Alors, puisqu'on en est au remerciement, je vais remercier symétriquement Sébastien Godelus pour l'accueil à la BPI et pour avoir mis en place et soutenu évidemment ce cycle intitulé le son des autres. Donc, c'est la dernière séance que je vais introduire et je laisserai ensuite la parole de conférencier. Je partirai de l'idée suivante, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, en réfléchissant à la manière de présenter la soirée, il m'est venu le souvenir d'une expérience que peut-être tout un chacun fait et qui est la suivante. Vous êtes au volant de votre voiture et vous écoutez la radio, alors plus ou moins concentré, plus ou moins distraitement. Et puis, soudain, vous avez une voix ou un propos qui mettent votre cerveau en alerte et vous êtes happé par ce qui se raconte. Et c'est littéralement ce qui m'est arrivé il y a quelques années à l'occasion d'une émission dont l'invité, alors je pense que son nom va vous parler, j'ignore si sa légitimité est importante dans le champ de la bioacoustique ou pas, dans le champ scientifique de la bioacoustique, mais il s'agit de Bernie Krause qui était l'invité d'une émission sur France Culture et naturellement la plupart d'entre vous doivent connaître ce nom. Et il évoquait en particulier en conclusion de cette émission qui lui était dédiée, qui était dédiée à ses travaux, une scène à laquelle il avait assisté, où des tirs de dynamite avaient été, tout à l'heure on parlait dans l'éloge de tirs de grenades sur une mare où il y avait des tritons qui présentaient un intérêt scientifique tout à fait particulier et puis des militaires, de manière un peu absurde, avaient balancé des grenades pour anéantir la population des tritons. Et là, c'est un peu la même histoire en réalité, puisque Bernie Krause raconte comment des tirs de dynamite, qui n'ont pas de caractère militaire cette fois-ci, avait conduit non seulement à remodeler un peu le paysage, c'était le but du jeu, puisque c'était dans une zone inondée, une zone de barrage, mais surtout ça avait conduit à la destruction d'une partie d'une famille de castors. Et ne survivait que le père de famille. Et Bernie Krause raconte comment il y avait une sorte de plainte, de gémissement comme ça, qu'il avait enregistré, du père Castor, puisque c'était le père Castor, c'est le cas de le dire. Et il explique que c'était un des sons les plus émouvants, les plus bouleversants qu'il ait jamais entendu. Dans son ouvrage intitulé « Le grand orchestre animal », Bernie Krause, puisque c'est de lui dont je souhaiterais parler pour ouvrir cette séance, exploite 50 années d'enregistrement sur le terrain, soit à peu près 15 000 sons d'espèces animales pour décrire les transformations de nos écosystèmes et, il faut bien le dire aussi, la destruction d'un certain nombre d'entre eux. Alors, pour résumer, Bernie Krause montre que chaque espèce animale produit une signature sonore spécifique. J'imagine qu'on va entendre ça tout à l'heure et on va en discuter. Que les sons émis par les animaux correspondent à des situations elles-mêmes spécifiques, accouplement, chasse, défense d'un territoire, etc., etc. Que les biotopes naturels composent des paysages sonores eux-mêmes bien ordonnés en termes de répartition des sons de chaque espèce, à la fois sur la fréquence et sur la plage horaire, sur le moment où les sons sont exprimés. Et il montre aussi que les paysages sonores naturels se dégradent en même temps que l'étalement urbain, l'exploitation forestière, la pollution notamment, réduisent la superficie de ces espaces naturels ou noient les sons naturels sous le brouhaha, appelons-le la cacophonie, générée par l'humain. Et certains animaux semblent en effet particulièrement touchés aujourd'hui par cette cacophonie. Ainsi, peut-être avez-vous eu un aperçu de ces travaux publiés récemment. Je crois que c'est le 20 mars dernier. Le Muséum d'Histoire naturel et le CNRS rendait un rapport sur le suivi des oiseaux sur le territoire français et parlait, je cite, de catastrophe écologique en évoquant la disparition massive d'un certain nombre de ces oiseaux, avec en moyenne des populations réduites d'un tiers en 15 ans. Alors, il y a un faisceau de facteurs qui permettent d'expliquer cette réduction et dont il y a une sorte de, c'est pas du tout un point de départ, mais disons qu'il y a un moment qui est un peu marqué dans cet épisode de disparition des espèces, d'oiseaux en l'occurrence, qui est la période 2008-2009, qui correspond en effet à la fin de la politique des jachères agricoles, à la reprise, à la hausse, et même on pourrait dire à l'explosion des cours du blé, au suramendement en nitrate, évidemment pour produire plus de céréales, et à la généralisation des néonicotinoïdes. Tout le monde, je crois aujourd'hui, connaît ce terme qui évoque les abeilles en particulier et la disparition massive des abeilles. Voilà. Alors, on voit par exemple, le rapport montre qu'on voit disparaître des espèces telles que la perdrie, le pinson, le merle, la tourterelle. Je crois même que les moineaux sont assez largement impactés aujourd'hui et je dois en oublier, mais on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Alors, du côté, il n'y a pas que les oiseaux, naturellement, qui sont impactés. Qui dit oiseau, dit insecte, bien entendu, puisqu'on a une chaîne alimentaire où les différentes composantes de la chaîne sont liées, sont associées. Du côté des océans, et ce sera aussi l'objet d'une présentation tout à l'heure, on a les cétacés, on a les baleines, et il y a, entre autres, parce qu'il y a une abondance de publications désormais sur la question. Il y a un article qui était publié dans la revue Nature à propos des baleines échouées sur les plages des îles Canaries. Et cet article faisait lien avec les sonars des navires militaires en exercice. Du moins, c'était une hypothèse forte. Je crois qu'on en parlera aussi tout à l'heure. Alors, l'hypothèse, c'était qu'une des hypothèses, en tout cas une des hypothèses fortes, c'était que les ondes de basse fréquence, et là je parle sous le contrôle des spécialistes, des sonars, déréglerait la capacité des cétacés à évaluer la profondeur à laquelle ils se situaient, de sorte que, si j'ai bien compris, on assistait chez ces malheureuses baleines à des sortes d'accidents de décompression, en fait, qui expliquaient leur mortalité. Il n'y avait pas d'autres pathologies, si vous voulez, qui s'imposaient pour expliquer le décès de ces malheureux animaux. En tout cas, ça interroge, vous le voyez bien, sur la perturbation de l'environnement, et pas seulement l'environnement, disons qu'on a l'habitude de fréquenter le plus souvent, mais aussi l'environnement marin par la pollution sonore. Et on verra que cette pollution sonore correspond non seulement à la diversité, l'inflation des bateaux de tout type qui naviguent sur les océans, mais ça correspond aussi à des questions de vitesse, à des questions de fréquence émise, etc. Donc, c'est un phénomène réellement complexe. Alors, pour évoquer ces questions, j'ai juste esquissé. Nous avons invité deux conférenciers. Je les remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Thierry Langagne, qui est chercheur CNRS au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, c'est bien ça ? C'est ça. À Lyon 1, qui est spécialiste des systèmes de communication chez les animaux, notamment les amphibiens et les oiseaux. Oui. Et qui a aussi travaillé sur les effets de la pollution sonore, en particulier sur les amphibiens. Et puis, Hervé Glotin, qui est professeur à l'Université de Toulon, chercheur au laboratoire des sciences de l'information et des systèmes et spécialiste en bioacoustique et qui travaille notamment sur les baleines et sur les effets induits par le bruit anthropique, c'est-à-dire les bruits émis par l'homme. Je renvoie, par exemple, pour les gens curieux de la question des cétacés et des effets du bruit anthropique, à un texte qui a été publié, qui est en ligne sur le journal du CNRS et qui s'intitule « Les mers ont des oreilles », qui a été publié en 2016 sur le journal du CNRS. Alors, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Donc, si on peut avoir la première diapo. Voilà. Donc, je suis Thierry Langagne. Donc, je suis chercheur au CNRS et je travaille en bioacoustique depuis de nombreuses années, en travaillant à la fois sur des modèles oiseaux, des modèles amphibiens, des modèles mammifères. Tout ça dépendant évidemment des questions biologiques que je pose. Donc, dans bien des cas, lorsqu'on est dans une forêt comme celle-ci, sur le mont Cameroun, la biodiversité, elle ne se voit pas, mais elle s'entend. Et du coup, lorsqu'on veut travailler sur la biodiversité, son évolution, les espèces qui sont présentes, on a intérêt à travailler sur les signaux acoustiques qui sont produits par les animaux. Alors, on pense évidemment beaucoup aux oiseaux, mais si vous avez une expérience de la forêt tropicale, il faut rajouter les insectes. Il faut aussi souvent rajouter les amphibiens et puis rajouter les mammifères que je n'ai pas illustrés ici. Et puis, on a quelques animaux qui émettent aussi des sons un peu particuliers parce que ces sons ne correspondent pas à des sons que nous, humains, pouvons entendre. Je pense par exemple aux chiroptères, donc aux chauves-souris qui sont plutôt dans les ultrasons. Et puis, inversement, à des gros mammifères comme les éléphants qui, eux, sont dans les infrasons. Donc, les sons très basses fréquences qu'on ne peut pas entendre avec notre oreille. Donc, j'essaye de relever le challenge ce soir, de vous parler de communication acoustique et de vous illustrer cette communication acoustique avec trois histoires assez différentes. Donc, je vais essayer de faire ça en une demi-heure. Sur cette diapo, j'ai quand même remis un cadre théorique qui est le cadre que je vais utiliser ce soir lors de cet exposé, qui correspond au cadre de la communication. Donc, vous voyez qu'il y a trois maillons. Un premier maillon en haut à gauche qui correspond à l'émetteur. L'émetteur, c'est lui qui va coder un message dans un signal. Ce signal est figuré par ce petit rectangle. Et puis, ce signal va être émis dans le milieu, c'est-à-dire dans le canal de transmission. Et ça, c'est ce qui va s'appeler la propagation du son. Et lors de la propagation, le son va être dégradé par les propriétés du canal de transmission. Et en bout de chaîne, on va avoir le récepteur qui va décoder le message contenu dans le signal. Et vous remarquerez que mon signal est différent lorsqu'il est émis et lorsqu'il est reçu par le récepteur, puisqu'il a été altéré par le canal de propagation. Et donc, on a une étape de codage, une étape de propagation, une étape de décodage. Et donc, les trois petites histoires que j'ai choisi de vous raconter ce soir font chacune correspond à un de ces maillons, une de ces parties de la chaîne de communication. Tout d'abord, quelque chose sur la sélection sexuelle, puis une petite histoire sur la pollution sonore pour terminer par de la communication interspécifique. Concernant la sélection sexuelle, c'est un concept de Darwin qui a été le premier à relever la compétition entre les individus pour avoir accès à la reproduction sexuée. Et il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'on a un investissement très différent entre les mâles et les femelles, en particulier lié à la nisogamie, c'est-à-dire que les femelles émettent relativement peu d'ovules de très grande taille, alors que les mâles émettent beaucoup de spermatozoïdes beaucoup moins chers à produire et en y mettant des dizaines ou des centaines de millions de spermatozoïdes au cours de leur vie. Et donc, on voit qu'il y a une différence entre la production de ces gamètes qui va avoir des implications derrière. Et puis, il y a aussi les soins parentaux. Ces soins parentaux, j'ai illustré ça avec la femelle kangourou que vous voyez sur l'image. Les soins parentaux sont aussi très souvent effectués par les femelles. Et donc, vous comprenez bien qu'on a un conflit d'intérêt entre les mâles et les femelles, puisque les mâles vont chercher à multiplier les appariments. Et puis, à l'opposé, les femelles, elles vont chercher à sélectionner les mâles de bonne qualité, à supposer que c'en soit. Donc ça, c'est le concept général de la sélection sexuelle. Et donc, moi, je vais vous parler de rennette verte, Ilarborea. Donc, ce sont des rennettes qui se regroupent sur les mâles au printemps. Et donc, les mâles vont chanter pour attirer les femelles. Et donc, cette femelle va devoir, lorsqu'elle arrive sur le bord de la mare, écouter ce qui se passe et sélectionner les mâles de bonne qualité, c'est à dire les mâles avec qui elle va partager ses gènes pour la descendance. Et donc, les caractéristiques dans ce système-là, qu'on appelle un système de lec, c'est que les mâles sont regroupés en chœurs. Le chant est très coûteux à produire. On a une alternance entre des périodes où les animaux vont chanter sur la mare sans manger, sans s'alimenter, et des périodes où ils vont quitter la mare pour aller manger. On n'a pas de soins parentaux des mâles, pas de défense de ressources. Donc, on est typiquement dans un cas avec une forte asymétrie entre le rôle du mâle et le rôle de la femelle, puisque le mâle n'est là que pour apporter des gènes, pour apporter du sperme. Et on a donc une très forte variance dans le succès reproducteur, puisque quelques mâles arrivent à truster l'essentiel de la reproduction. Et donc, dans un système comme celui-ci, si on se place d'un point de vue de l'émetteur, c'est à dire l'émetteur qui va coder un message dans le signal, eh bien, en gros, on voit ce mâle ici qu'elle s'a gonflé, qui émet un champ. Et la femelle, ce qui va l'intéresser, c'est quelle est la fiabilité du signal ? Est-ce qu'un mâle d'une qualité donnée va toujours émettre des champs de bonne qualité ? Ou est-ce que ces champs vont être variables au cours de la nuit en termes de qualité ? Et puis, pour les mâles, vu que ce champ est extrêmement coûteux à produire, est-ce que, puisque pour avoir une idée, un mâle rennet qui chante, il dépense 19 fois son métabolisme de base. Si on ramène ça à l'homme, lorsqu'un homme, si un homme était capable d'enchaîner quatre marathons dans la même journée, il dépenserait 12 fois son métabolisme de base. Donc, c'est une énergie complètement incroyable. Et donc, on imagine bien qu'il y a des mâles qui vont essayer de perturber le système et de tricher, c'est-à-dire d'avoir accès au sexe sans avoir à dépenser cette énergie-là. Et donc, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Voilà un champ de rennette. Donc, là, on a une succession de champs. Chaque crac, 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 c'est un champ. Et donc, on voit que ces champs s'organisent dans ce qu'on appelle en acoustique des bouts. Donc, des petites séquences qui comprennent une vingtaine de champs d'affilé avec un petit silence de 3-4 secondes, puis un deuxième bout, puis un troisième bout, etc. Et donc, ces champs, on va les analyser en tenant compte de deux facteurs importants. La vitesse intra-boot, ce qu'on appelle chez nous la VIB. Et cette vitesse intra-boot, c'est en gros la cadence à laquelle on est capable d'émettre un champ à l'intérieur d'un bout si on est capable d'enchaîner des champs très, très rapidement. Par exemple, pour la rennette, les meilleurs mâles sont capables d'émettre 9 champs par seconde, alors que les mâles de moins ou moins de qualité vont s'arrêter à 4 ou 5. Et donc, ça, c'est la vitesse intra-boot. Et puis, il y a un autre paramètre qui compte, que vous avez compris, évidemment, c'est l'amplitude du signal chanté plus ou moins fort. Et il y a un dernier paramètre qui est important. Si je regarde sur ce champ que j'ai cerclé de rouge ici, si on fait un sonogramme de ce champ, c'est-à-dire ça se lit un petit peu comme une portée de musique avec les fréquences graves en bas et les fréquences aiguës en haut, eh bien la fréquence principale de ce champ, c'est-à-dire la fréquence qui va avoir le maximum d'énergie, eh bien c'est quelque chose qui est très important pour les femelles rennettes, puisque les femelles rennettes préfèrent les mâles qui ont des voix graves, type Georges Clonet. Et donc, on voit bien que lorsqu'on propose différents types de champs à des femelles, avec une voix plus ou moins grave ou plus ou moins aiguë, systématiquement, les femelles préfèrent les voix graves, puisqu'il y a un lien très fort entre la fréquence du champ et la corpulence des animaux. Et en préférant les voix graves, pensez à Paveur-Rotier, choisissent des mâles corpulents. Donc, nous, ça, c'est ce que je disais, là, c'est donc la fréquence principale qui est aussi importante. Et donc, simplement, nous, on a fait un constat, c'est que les connaissances actuelles sur la variabilité des champs, en particulier de la fréquence principale dont je viens de parler, eh bien les connaissances actuelles sont très, très limitées à quelques dizaines de champs. Il y a quelques études qui ont étudié la variabilité de cette fréquence qui est pourtant un paramètre primordial pour les femelles sur 10 champs ou sur 15 champs. La meilleure étude, je crois, c'était 25 champs. C'est un italien qui a fait ça. Et en fait, nous, on s'est dit, mais 25 champs pour une renette, ça ne représente rien. Et donc, il nous faut enregistrer des mâles toute une nuit en conditions standardisées. Et on va voir à quel point leur voix est fiable ou pas fiable pour la femelle. Simplement, standardiser, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Donc, on a construit des caissons anéchoïques, représentés ici par ce carré blanc. À l'intérieur de chaque caisson, on a un haut-parleur qui émet un bruit de cœur, ce qui fait que tous nos mâles seront dans la même ambiance sonore. Et après, dans chacun des caissons, on a une espèce de petite cage dans laquelle on place le mâle qui va chanter. Sur la cage, il y a un micro et on enregistre comme ça 16 mâles simultanément. Et on va enregistrer toute la nuit nos animaux. Et voilà ce qu'on va obtenir. Donc, sur 36 mâles, avec des enregistrements toute une nuit, on a récolté un demi-million de champs, ce qui est très, très loin des 25 champs ou des 20 champs qu'on trouvait dans la bibliographie. Ces champs, on les a analysés un par un pour connaître la fréquence de chacun des champs émis par ces 36 mâles. Et en moyenne, nos mâles émettent 15 393 champs en une nuit, avec les mâles les plus performants qui montaient à 32 000 champs par nuit, ce qui est assez considérable. Et donc, une des premières questions qu'on s'est posée, c'est est-ce que les mâles ont besoin d'un échauffement pour s'échauffer la voie ? Et donc, potentiellement, ils seraient un peu moins fiables en début de nuit qu'une fois que leur voie est bien chaude et qu'ils sont lancés. Et donc, on a regardé la variabilité des fréquences, de la fréquence principale, la fréquence, il y a beaucoup d'énergie. Et donc, sur l'axe des X en horizontal, ce sont les premiers bouts de la nuit, donc le bout numéro 1, numéro 2, jusqu'au bout numéro 12. Et on s'aperçoit effectivement sur l'axe des Y que la variabilité de cette fréquence, elle est très forte sur les 3, 4 ou 5 premiers bouts. Et puis après, ça va se stabiliser. Et puis, il n'y aura plus du tout d'écart. Après, tous les bouts émis, donc tous les champs émis au cours de la nuit seront extrêmement proches les uns des autres. En tous les cas, en termes de variance, si on le regarde comme ça. Et on avait aussi une hypothèse comme quoi, potentiellement, les animaux seraient fatigués et la variance allait augmenter à la fin de la nuit, avec la fatigue. Et en fait, pas du tout. Les animaux ne sont pas fatigués en fin de nuit. Et donc, une fois qu'ils ont une certaine stabilité, elle ne varie pas dans le temps. Par contre, ce qu'on a observé, c'est ça. Donc là, je vous ai mis le profil de deux mâles. Le mâle 21 en bas et puis le mâle 12 en haut. Vous voyez que le mâle 21 a commencé à chanter à la, je ne sais pas, mettons, la cinquième ou sixième minute de l'enregistrement, donc au tout début de la nuit. Et ça a arrêté au bout de 150 minutes de chant. Et puis le mâle 12 en haut, il a commencé à chanter nettement plus tard dans la nuit, aux environ la centième minute. Et donc, sur ce graphe, on a en Y la fréquence, donc cette fréquence plus ou moins grave ou plus ou moins aiguë. Et donc, pour les femelles, un mâle super attirant, il sera dans la partie verte ici, donc dans les fréquences graves. Et un mâle pas très attirant sera plutôt là-haut dans les fréquences aiguës autour de 2800 Hertz. Sauf que vous voyez bien que pour le mâle 21, quel que soit le moment où la femelle va écouter ce mâle chanter, elle va dire c'est un super mâle puisqu'il a une voix grave. Alors que si on prend le mâle 12 là-haut, eh bien si elle l'entend au début de la nuit, elle va dire pas terrible parce que c'est vraiment une voix super aiguë. Alors milieu de nuit, elle va pouvoir dire là aux alentours de la 155e minute, ouais, pas mal. Et puis, à un moment donné, ce mâle va émettre des voix graves, mais pas très longtemps. Donc, on voit bien au final qu'on a une variabilité dans les fréquences, dans la voix plus ou moins grave ou plus ou moins aiguë chez l'arénette, qui est liée à des brusques discontinuités qui apparaissent et pas simplement liées au début de nuit parce qu'il faut se chauffer la voix ou à la fin de nuit parce qu'on est fatigué. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Par contre, on voit bien en conclusion que pour la femelle, il ne faut surtout pas se fier à un seul paramètre pour identifier la qualité des mâles parce que sinon, c'est un bon moyen de se faire berner. Et donc, on sait que les femelles utilisent toute une gamme de paramètres acoustiques pour identifier les mâles de bonne qualité, qu'il n'y a pas que la voix grave ou aiguë qui est prise en compte. Et elles utilisent en plus la coloration du sac vocal du mâle. Mais ça, je vous en reparlerai si vous avez des questions un peu plus tard. Et la dernière partie concernant cet émetteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des mâles tricheurs. Donc, ce chant est extrêmement coûteux à produire pour les mâles. Et on observe régulièrement au bord de la mare des mâles qui se placent juste à côté d'un mâle chanteur, mais qui ne chantent pas, qui attendent qu'une femelle soit attirée. Et au moment où elle arrive, plaf, ils y sautent dessus pour se mettre en emplexus et s'accoupler sans dépenser d'énergie. Et donc, on avait deux hypothèses pour expliquer ce phénomène. La première hypothèse, c'était une hypothèse liée à la contrainte énergétique. On s'était dit que potentiellement, lorsque les mâles avaient chanté toute la nuit, pendant cinq ou six jours d'affilée, qu'ils n'avaient plus d'énergie, avant de partir manger en forêt, ils pouvaient pendant une nuit ou deux jouer le tricheur, pas dépenser d'énergie, mais essayer quand même d'avoir une femelle. Et donc, pour répondre à cette question, on a eu un lot de mâles qui a jeûné et un lot de mâles qui a été nourri tous les jours. Et on a regardé la probabilité d'avoir un mâle qui trichait, c'est-à-dire, lorsqu'on lui met un haut-parleur, d'avoir un mâle qui s'approche et qui se met juste à côté du haut-parleur, mais qui ne chante pas. Et vous vous apercevez sur ce graphe que la probabilité d'être un mâle satellite, donc un mâle tricheur, est d'environ 0,5, c'est-à-dire une chance sur deux d'être tricheur pour ces mâles, qu'ils soient nourris ou pas nourris. Donc, il n'y a pas d'effet du traitement nourrissage. Donc, on s'est dit, ce n'est pas la contrainte énergétique qui compte. Donc, il y a autre chose. Et l'autre chose, ça pouvait être une hypothèse qu'on a appelée l'hypothèse du désavantage constitutif, c'est-à-dire que des mâles sont de toute façon moins bons et n'arriveront pas par eux-mêmes à attirer une femelle. Et donc, c'est ce qu'on a observé sur ce graphe ici. Donc, vous voyez qu'on a toujours la probabilité d'être tricheur qui est sur l'axe des Y. Et cette probabilité pour les mâles de petite taille, aux environs de 4 grammes, elle est très forte puisque c'est 0,8. Donc, on a 80 % de chance qu'un mâle de 4 grammes soit tricheur et ne chante pas lorsqu'il est mis face à un haut-parleur d'un mâle, lui, très doué. Et puis, cette probabilité, on la voit diminuer avec la masse du mâle. Et lorsqu'un mâle est très costaud, un mâle de 7 grammes ici, il n'est jamais tricheur parce qu'un mâle de 7 grammes, il a une voix super attirante. Lui, il va compter sur lui pour attirer les femelles, il ne va pas compter sur les autres. Et cette capacité qu'ont les petits mâles à détecter où sont les mâles chanteurs très attirants pour venir se placer à côté d'eux, tricher, essayer d'intercepter une femelle, on ne l'observe que lorsque le haut-parleur qu'on leur met en vis-à-vis, parce qu'on se déteste ce qu'on fait expérimentalement, joue le chant d'un mâle attirant. Si on joue le chant d'un mâle de petite taille, il n'y a aucun intérêt à tricher et les petits mâles ne trichent pas. Ils se mettent à chanter. C'est un chant de mauvaise qualité, mais ils se mettent à chanter parce que de toute façon, le mâle en face d'eux n'attirera pas de femelles. Voilà pour ces histoires de tricheurs pour avoir du sexe chez les rennettes. Sur une deuxième histoire, je vais cette fois-ci illustrer quelque chose sur le canal de transmission, toujours dans cette chaîne de transfert d'informations. Ce qu'on a déjà montré longtemps auparavant, c'est qu'il existe des stratégies pour améliorer le transfert de l'information chez les animaux, que ce soit lors des adaptations à long terme ou lors des adaptations à court terme, c'est-à-dire qu'il y a des animaux comme le manche royal, où j'ai montré en 1999 que les animaux étaient capables de tenir compte en temps réel des contraintes liées au bruit lors de la propagation du son pour ajuster leur signal et augmenter la redondance du son pour parvenir à communiquer quand même malgré le bruit. Et donc ça, maintenant, ça a été montré sur plusieurs autres espèces, dont les baleines. Et simplement, l'environnement tel qu'il est aujourd'hui, il faut rajouter une contrainte qui est importante, qui est la contrainte liée à la pollution sonore, en particulier au bruit généré par le trafic routier, qui va, qui impacte énormément les écosystèmes, puisqu'il est maintenant très dur de trouver des écosystèmes non brutés. Et donc, on se demande comment est-ce que tout ça va impacter les animaux, sachant que le bruit est lié à la fois à la motorisation et au contact des pneus sur la chaussée. Et donc, cette fois-ci, on est toujours sur un modèle rennette. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une autre histoire, mais pas tout à fait, puisqu'on reste chez la rennette verte. Et si ces impacts acoustiques ont été déjà bien montrés chez les oiseaux, chez quelques amphibiens, on a travaillé dessus également au laboratoire. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un autre impact possible. On s'est aperçu que chez l'homme, l'impact physiologique d'une exposition au bruit est bien connue. Il y a des pertes auditives, le stress, infarctus, diabète, etc. Et donc, il y a une législation qui protège l'homme d'une exposition trop forte au bruit. Par exemple, sur des chantiers, vous avez des casques pour vous isoler. Lorsque vous êtes près d'un aéroport, les constructions doivent être suffisamment robustes et isolées pour que vous limitiez le bruit lié aux avions. Mais par contre, sur la faune sauvage, on n'avait rien. Et donc, au laboratoire, on a voulu voir si on retrouvait des conséquences d'une exposition au bruit sur l'état sanitaire des animaux, donc sur leur état de santé, avec ce premier lot d'animaux, donc 20 rennettes, 20 me semble-t-il, qui étaient dans une salle avec un bruit de trafic routier. Et donc, on estime que ce bruit de trafic routier toute la journée va faire monter leur niveau de corticoïdes, que j'ai appelé ici corte sur le graphe, donc leur niveau de stress. Et si ce niveau de stress monte trop, ça va impacter leur système immunitaire et potentiellement leur coloration. Et je vous ai dit tout à l'heure que la coloration du sac vocal des mâles était importante parce qu'elle était prise en compte par les femelles pour détecter où étaient les meilleurs mâles. Et puis, on a donc sur ce lot là, donc je l'ai illustré ici, excusez-moi, donc pour la corticoïde, les corticostérones, on fait un prélèvement de salive, donc on fait mâchouiller un petit morceau de coton à l'animal, on récupère quelques milligrammes de salive et on a appris au laboratoire à doser l'hormone de stress sur ces quelques milligrammes de salive. On regarde également, on fait une mesure d'inflammation pour avoir la réponse du système immunitaire sur le graphe avec ce petit instrument. Et puis tout à fait en bas, on appose une fibre optique sur le sac vocal de l'animal, donc c'est complètement indolore, évidemment, juste pour mesurer la coloration du sac. Donc ça, c'est le lot qu'on soumet à de la pollution sonore avec un gros haut-parleur. Et puis, on a un deuxième lot à côté qu'on a appelé un lot S comme supplémenté, où cette fois-ci, il n'y a plus de haut-parleur, mais simplement tous les jours, on met sur la peau de l'animal une goutte d'huile dans laquelle on a délayé de l'hormone de stress. Et donc, ça veut dire qu'on va stresser l'animal avec de l'hormone de stress et on fait la même batterie de tests qu'on a vu précédemment. Et évidemment, pour conclure quelque chose, il nous faut un lot contrôle, un lot contrôle où il n'y a pas d'hormone de stress, pas de bruit. Et on va regarder également l'évolution de la corticostérone, de l'immunité et de la coloration des animaux. C'est notre lot qui va servir de comparaison. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, les mâles soumis au bruit de trafic routier sont plus stressés que les autres. Donc, en violet ici sur le graphe, vous voyez que nos mâles supplémentaires en corticostérone, en orange, sont un peu plus stressés que les mâles contrôlent, mais pas beaucoup plus. En tous les cas, statistiquement, ça ne sort pas parce qu'on leur a mis qu'une petite dose de stress. On n'a pas voulu les affecter trop violemment. Par contre, ce qu'on observe, si on regarde la réponse immunitaire, donc la réponse immunitaire des contrôles, vous l'avez en vert et on s'aperçoit que lorsque les mâles sont soumis à un bruit de trafic routier, on a une réponse immunitaire qui s'effondre en violet et on voit que cette réponse immunitaire s'effondre également lorsque les mâles sont soumis à la corticostérone, donc à l'hormone de stress. Donc, c'est une preuve que la façon dont agit le bruit de trafic routier, ça se passe via l'hormone de stress et c'est l'hormone de stress qui affecte le système immunitaire des animaux puisqu'on n'obtient pas de différence significative entre le lot violet et le lot orange ici. Et les deux dernières diapos là-dessus concernent cette fois la coloration puisque je vous ai dit que c'était important. Donc, on a la clarté du sac vocal sur le graphe de gauche et on s'aperçoit que par rapport au lot témoigne toujours, on a une augmentation de la clarté du sac vocal. Donc, le sac vocal va devenir plus clair à la place d'être orange foncé, il va être orange clair chez ces animaux et remarquez encore une fois que ce soit avec un bruit de trafic routier ou avec une supplémentation en corticostérone, on a les mêmes résultats. Et puis, sur le graphe de droite, c'est la saturation de la couleur. Donc, ceux qui font de la photo voient de quoi je parle. C'est une espèce d'intensité chromatique. Et là, également, on s'aperçoit que par rapport au contrôle, cette fois-ci, on a une diminution de la saturation des couleurs dans le sac vocal des mâles, que ce soit pour le lot soumis au bruit de trafic ou le lot soumis à une augmentation de leur niveau de corticostérone. Donc, c'est bien la preuve que ce bruit de trafic est important, non pas seulement pour la communication, parce que ça perturbe la communication, mais c'est important pour l'état de santé des animaux. Ce qui veut dire que ce qu'on a montré, c'est une augmentation de la corticostérone, une diminution de l'immunité, une diminution de la couleur, le champ étant pas changé. Je ne l'ai pas montré dans cet exposé par manque de temps. Et simplement, si on transfère ces données-là en milieu naturel, qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des animaux stressés en bord de route et on va avoir des animaux moins colorés. Et ce qu'on a remarqué, qui est assez important, c'est que les animaux qui perdent leur coloration, c'est d'abord les très bons mâles, les mâles super attirants pour les femelles, parce que finalement, les mâles les moins attirants sont déjà presque au plancher en termes de coloration. Ils peuvent guère aller plus bas. Et donc, ça veut dire que d'un seul coup, les femelles, via la coloration du sac vocal, ne seront plus capables de savoir où sont les meilleurs mâles et où sont les mauvais mâles et ne seront plus capables d'éviter les mâles les moins bons en termes chromatiques, sachant que la coloration de ce sac indique l'état sanitaire des animaux. Et puis, ce qu'on a aussi, c'est donc qu'on a des animaux qui vont être en dépression immunitaire lorsqu'ils vont être en bord de route. Et là, on se pose la question de la survie de ces animaux. Et donc, au final, l'un plus l'autre, ça pose la question du maintien des populations en zone bruyante, sauf à espérer, pardon, qu'on ait un processus de sélection et qui fasse que tous les mâles qui soient assez stressables dans les environnements en bord de route meurent et que le processus de sélection sélectionne des mâles de moins en moins stressables pour être capables de supporter cet environnement-là. En tous les cas, la fin de cette histoire, la voici. C'est que jusqu'à présent, on savait que le bruit de trafic impactait la communication acoustique de nombreuses espèces, des chauves-souris en passant par les insectes et les oiseaux, évidemment. Ce qu'on a montré par cette expérience, c'est que ça impacte également la communication visuelle de tous les animaux qui ont des couleurs orangées à base de caroténoïdes. Ça peut être des oiseaux, mais ça peut aussi être des amphibiens. Et puis, surtout, on a montré un impact du stress, un impact de la pollution sonore sur les niveaux de stress et sur l'immunité des animaux. Et là, ça impacte absolument toutes les espèces vivantes en bord de route. Donc, on voit que ce problème de bruit est un problème qui est réellement important pour la biodiversité et pas que pour l'homme. Dernière partie de cet exposé. Cette fois-ci, je me place au niveau du récepteur, donc tout à fait en bout de chaîne. Et donc, pour travailler, moi, je ne suis pas trop adepte des corrélations en science et j'aime bien avoir des preuves expérimentales solides et des relations de cause à effet. Donc, je suis très, vous l'avez peut-être déjà remarqué, assez expérimentateur. Je modifie un facteur et je regarde quelle est l'importance de ce facteur et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la suite et facteur par facteur de manière à comprendre ce qui se passe plutôt que d'avoir des corrélations entre tout et n'importe quoi qui, au final, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Et donc, pour travailler sur la réception du message par le récepteur, on utilise la technique des leurs, c'est-à-dire qu'on va émettre des signaux par haut-parleur pour mimer la présence d'un oiseau, ici, dans le cas présent. Vous allez voir. Et on regarde qu'est-ce qui se passe en vis-à-vis. Et soit la réponse est équivalente à la réponse qu'on a naturellement, soit la réponse T1 au leurre. Elle est différente de la réponse qu'on obtenait auparavant lorsque c'est un animal naturel. Et dans ce cas-là, on ne peut pas conclure. Donc là, je vais vous parler d'un sujet assez nouveau, puisqu'il n'a que deux ou trois ans, où on a travaillé sur la chouette chevêchette avec une étudiante en doctorat. Et ce travail qu'on a mené sur la chouette chevêchette, qui est une toute petite chouette de montagne, qui est grosse comme ça, qui vit que dans les Alpes et dans les Vosges à très haute altitude et qui est à peine plus grosse qu'un passereau, mais qui se nourrit beaucoup d'oiseaux, en particulier pendant la période hivernale, puisque les rongeurs sont sous terre, sous la neige et ne sont pas accessibles. Eh bien, les oiseaux, on a découvert qu'ils avaient mis en place une stratégie anti-prédatrice particulière. Vous savez que normalement, pour 99% des espèces animales, lorsque vous détectez un prédateur, la plupart de ces espèces émettent un signal d'alarme qui n'est absolument pas localisable et en fuyant. Et donc, le prédateur n'est pas capable de savoir d'où a été émis le signal d'alarme. Et donc, ça veut dire que ça protège l'oiseau qui a alarmé. Je parle oiseau, mais ça peut aussi être mammifère. Et dans un tout petit pourcentage de cas, ce qu'on a observé, c'est des oiseaux qui ont un comportement complètement curieux où, à la place de fuir le prédateur, ils s'approchent à toute vitesse du prédateur et vont le harceler pour le faire déguerpir. Et dans cette stratégie-là, évidemment, il ne faut pas être tout seul. Et donc, on a une communication interspécifique, c'est-à-dire que l'oiseau qui a détecté le prédateur va émettre un signal extrêmement localisable sur lequel vont converger toutes les autres espèces d'oiseaux. Ce qui veut dire aussi qu'on a donc de la communication interspécifique puisqu'il y a plusieurs espèces qui vont arriver sur le lieu de rendez-vous pour chasser le prédateur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellé avec Mylène. Ce qu'on a montré, donc là, c'est cette petite chouette chevêchette qui était en train de chanter et qui, d'un seul coup, se fait harceler par toute une tripotée d'oiseaux forestiers que vous connaissez peut-être. Et ce qu'on a montré, c'est que cette réponse des passereaux, elle dépendait de la dangerosité du prédateur, c'est-à-dire qu'ils ne la mettent pas en place pour une chouette de tegmalme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la chouette chevêchette, mais qui, elle, mange des rongeurs. Ce n'est pas la peine de les faire partir. Elle dépend de la présence du prédateur, c'est-à-dire que dès que le prédateur n'est pas là parce qu'on s'est déplacé de quelques kilomètres, les oiseaux ne répondent plus lorsqu'on émet un champ de chouette chevêchette parce qu'ils ne le connaissent pas. Et puis, elle dépend aussi du risque de prédation, puisqu'en gros, les oiseaux qui répondent très, très bien, c'est les oiseaux qui rentrent dans le régime alimentaire de la chouette chevêchette et ceux qui ne rentrent pas dans le régime alimentaire s'en fichent un peu. Et je vous disais qu'on avait une réponse interspécifique puisqu'on a détecté sur un test au moins 21 espèces de passereaux qui venaient participer pour harceler le prédateur. Et donc, quelque part, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cette communication interspécifique et avec ces cris de harcèlement. Est-ce qu'il faut apprendre le signal ? C'est-à-dire qu'est-ce que le pinceau doit apprendre que lorsque la mésange charbonnière émet ce signal-là, c'est qu'il y a un prédateur ? Mais il faut aussi qu'il apprenne que lorsque la mésange bleue émet ce signal-là, c'est qu'il y a un prédateur, que lorsque le bouvreuil émet ce signal, c'est qu'il y a un prédateur, etc., etc. Donc, ça paraît quand même un peu compliqué parce qu'il faudrait que tout le monde apprenne le champ de tout le monde. Est-ce que c'est lié à la phylogénie ? C'est-à-dire est-ce que les mésanges entre elles répondent mieux ? Est-ce que c'est contrainte de ne pas être localisable ? Est-ce que ça contraint les animaux à utiliser un même type de signal pour ne jamais être... Pardon, pour être très localisé et pour amener tout le monde sur le point où il y a le prédateur ? Il faut être très localisable. Et donc, finalement, il y a une espèce de recette de cuisine en acoustique qui fait que tout le monde appliquerait la même et donc tout le monde se comprendrait. Et donc, pour répondre à ce type de questions, voilà un des exemples des expériences qu'on a fait. Donc, on utilise quatre espèces d'oiseaux de chez nous. La mésange charbonnière au milieu à droite, la mésange noire en haut, la mésange bleue à gauche et puis le pinceau des arbres en bas. Pour chacune de ces quatre espèces, on les a testées avec le signal de harcèlement qu'ils émettent lorsqu'ils découvrent une chouette chevêchette. Donc, chaque espèce est testée avec le signal qui lui appartient. Et puis, on les a aussi testées avec des signaux de harcèlement qu'on appelle mobbing call en anglais. Désolé de ne pas avoir traduit sur la diapositive et avec des signaux de harcèlement d'oiseaux américains. Donc, là, on est sûr qu'ils ne les ont jamais entendus. Le troglodyte de Caroline en haut, la mésange à tête noire au milieu et puis la mésange bicolore en bas des oiseaux nord-américains. Et enfin, on les a testées aussi avec un champ territorial. Et là, on se dit qu'il ne peut pas y avoir de phénomène de convergence puisque c'est un champ territorial. Ce n'est pas du tout fait pour communiquer en interspécifique. C'est juste fait pour défendre un territoire. Et là, c'est la mésange brune qui vit aussi aux États-Unis. Donc, ils n'ont de toute façon jamais entendu. Et donc, on a publié ça récemment. C'était l'année dernière. Et voilà donc les propositions. Si le texte s'affichait, ça serait mieux. Ah, ça y est, voilà. Donc, si c'est lié à de la convergence, c'est-à-dire que lorsqu'on veut communiquer en interspécifique, finalement, on pense que nos quatre mésanges, enfin nos trois mésanges et notre pinson vont répondre à tous les signaux de mobbing, y compris s'ils sont américains, mais par contre, ne vont pas répondre à la mésange brune puisque là, c'est un champ territorial. Donc, on va voir ça. Si c'est lié à l'apprentissage, ça veut dire que nos oiseaux européens ne vont jamais répondre à un oiseau américain puisqu'ils ne les ont jamais entendus. Et puis, si c'est lié à la phylogénie, on devrait avoir un groupe comme celui qu'il y a sur la dernière ligne, c'est-à-dire que toutes les mésanges répondent bien entre elles, mais par contre, ne répondent pas aux pinson et ne répondent pas aux troglodytes puisqu'ils sont éloignés phylogénétiquement. Donc, voilà mes trois dernières diapos, je crois, sur ce qu'on a obtenu. Donc, pour le pinson des arbres, ça marche assez bien. Alors, j'essaye de vous expliquer le graphe. C'est un petit peu compliqué. D'abord, le graphe de droite. Les petits losanges noirs, ce sont les champs du pinson des arbres, pas les champs, pardon, le mobbing, donc les cris de harcèlement du pinson des arbres européens de chez nous. Et puis, on regarde s'ils sont très ressemblants avec les signaux de mobbing émis par la mésange à tête noire, en haut à droite, la mésange bicolore tout à fait dans l'angle et puis le troglodyte de Caroline en bas à gauche. Et on s'aperçoit que les champs de pinson sont tous regroupés entre eux et ne chevauchent pas du tout les champs de ces trois autres espèces américaines. Donc, on se dit finalement, le pinson, il a un champ qui est bien à lui, qui est complètement différent des espèces américaines. Il ne devrait pas répondre aux espèces américaines potentiellement. Et c'est exactement ce qu'on observe sur le schéma de gauche, puisque le pinson qu'on retrouve avec ce petit losange noir tout en haut répond très bien lorsqu'on l'interpelle avec un champ de pinson. Dans 80% des cas, 0,8, c'est la probabilité. On a une réponse du pinson. Et puis, regardez les trois espèces américaines. Il répond avec une probabilité de 0,2, donc très faible. Donc, on dit qu'il a un champ super différent et du coup, il ne répond pas du tout aux espèces américaines. Quelque part, ça paraît assez concordant comme histoire. Le cas de la mésange charbonnière, alors elle, c'est un petit peu l'opposé du pinson. Donc, on va reprendre le schéma de droite, comme tout à l'heure. Donc, notre mésange charbonnière, c'est les losanges noirs. Et vous regardez que c'est complètement chevauchant avec les oiseaux américains. Donc, on a du mal à différencier notre mésange charbonnière de la mésange à tête noire du Canada, de la mésange bicolore du nord des États-Unis et puis du troglodyte de Caroline. Et donc, on se dit finalement, ces chants-là, enfin, je dis chants, ces cris de harcèlement sont tous hyper ressemblants. Et si vous regardez sur le schéma de gauche, notre mésange charbonnière, elle répond super bien à tout le monde. Mais comme les chants sont très proches, on dit finalement, ils utilisent quelque part le même langage. Et si vous regardez bien, alors c'est un petit peu loin, je m'excuse, mais elle répond même mieux au troglodyte de Caroline qu'à son propre chant, à son propre cri de harcèlement à elle. Donc, on dit OK, c'est encore cohérent. Quelque part, il faut qu'il y ait des structures très proches et quand ils parlent le même langage, ils répondent bien. Quand ils ne parlent pas le même langage ou quand les signaux sont différents, ça ne marche plus. Et puis, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça, puisque voilà ce qui se passe ici pour la mésange bleue. Et on s'aperçoit à nouveau que la mésange bleue, elle est super proche sur le graphe de droite, toujours avec les losanges noires, c'est la mésange bleue. Et regardez qu'elle chevauche complètement les champs de la mésange à tête noire du Canada. Et pourtant, lorsque on regarde la réponse de la mésange bleue sur le graphe de gauche, c'est bloutite, excusez-moi, c'est en anglais, c'est bloutite. L'espèce à laquelle elle répond le moins, c'est la mésange à tête noire du Canada, alors que c'est avec elle qu'elle partage les meilleures structures acoustiques. Donc, on voit bien que l'histoire, elle est un peu plus compliquée que ça et qu'il va falloir réfléchir encore pour comprendre exactement comment ça marche. C'est pour ça que j'ai indiqué affaire à suivre. Actuellement, on travaille sur la convergence évolutive et on est en train de montrer que finalement, on a bien une forte contrainte dans la structuration des signaux pour arriver à être très localisable et que cette contrainte, elle est relâchée sur les champs territoriaux. Donc, on est en train de publier ça actuellement. Et puis, on travaille aussi sur les règles de syntaxe, puisqu'on s'est aperçu depuis l'année dernière seulement que les oiseaux, ça a été montré sur une mésange qui s'appelle Parus minor, mais qui est la très, très proche cousine de notre mésange charbonnière. Elle est capable d'utiliser de la syntaxe, c'est-à-dire l'agencement des notes et l'ordre des notes va coder différemment les informations. Et nous, on suspecte une de nos espèces de faire ça. Donc, on est en train de travailler dessus actuellement avec Mylène Dutour. Et puis, on travaille aussi sur l'acquisition des comportements, savoir qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que les oiseaux arrivent à apprendre qu'il faut venir harceler ? Est-ce que ça se fait dès le nid ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un démonstrateur ? Etc. Je termine par deux diapositives sur d'autres choses dont je ne parlerai pas ce soir, mais pour vous montrer que finalement, on va dire, le champ des possibles sur ce qu'on peut faire. J'ai un travail que je mène aussi sur la compétition sensorielle et la construction des niches acoustiques. C'est cette photo du Mont Cameroun où, grosso modo, l'idée en travaillant sur plusieurs espèces d'oiseaux, c'est de regarder lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup d'espèces sur une même forêt. Et là, c'est de la forêt primaire. Est-ce que les oiseaux sont obligés de réduire l'espace acoustique qu'ils occupent pour éviter de se vaucher par les autres espèces ? Et inversement, lorsqu'il y a très peu d'espèces d'oiseaux sur un milieu, est-ce que du coup, ils ont beaucoup plus de place pour communiquer et ils peuvent avoir des répertoires beaucoup plus extravagants ? Et donc là, on compare le Mont Cameroun qui est en photo ici avec ces quelques espèces d'oiseaux parmi d'autres. Et avec où il y a 300 espèces d'oiseaux qui chantent sur le Mont Cameroun, ce qui est assez colossal, avec une petite île au large du Gabon qui est juste à 400 kilomètres, donc vraiment un saut de puce. Et en forêt primaire à 400 kilomètres de là, à cause du syndrome hylien, il n'y a que 11 ou 12 espèces d'oiseaux qui chantent. Autre petite chose que je fais en ce moment sur les marmottes, où on travaille sur les dialectes et donc les accents chez les marmottes selon les vallées où on arrive à les enregistrer. Et on regarde si les marmottes sont capables de se comprendre d'une vallée à l'autre, donc dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et puis, on fait aussi des choses sur un suivi de population grâce aux signatures individuelles que j'ai commencé par là en fait en recherche, en travaillant sur les manchots et sur la signature individuelle des oiseaux. Vous savez que beaucoup d'espèces, quand ils chantent, on est capable, via les ordinateurs, de les reconnaître individuellement. Et donc, les oiseaux utilisent cette capacité entre eux pour se reconnaître. Mais nous, plutôt que de capturer des animaux, de leur mettre une bague de couleurs et d'après d'espérer aux jumelles retrouver nos oiseaux pour savoir si c'est les mêmes ou pas les mêmes, on peut simplement capturer un son avec un microcanon, faire des analyses acoustiques et après dire année après année que ce sont les mêmes oiseaux ou pas les mêmes oiseaux qui reviennent. Ça permet de compter des populations, par exemple le râle des Genets qui est en bas à gauche, qui est une espèce extrêmement menacée actuellement en France, de pouvoir compter les animaux de manière un petit peu plus efficace et savoir exactement où en sont les populations. Et cette année, elles vont très mal. Et puis, le dernier projet sur lequel je suis, c'est un projet sur la pollution lumineuse. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler parce que ça commence à être un petit peu médiatique. Et donc, on travaille à la fois sur la santé humaine, à la fois sur les conséquences en termes biologiques. On travaille pour construire des cartes de pollution lumineuse qui n'existent pas encore à ce jour. Et puis, on travaille sur l'évolution des systèmes juridiques qui pourraient protéger la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et je terminerai cette exposée par une diapositive à laquelle je tiens. C'est sur ce distinguo entre recherche fondamentale et recherche appliquée que vous entendez très souvent dans les journaux télévisés et dans les médias. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un lien très étroit entre ces deux domaines de la recherche. Par exemple, lorsque Watson écrit qu'on trouvait la double hélice de l'ADN, c'était de la recherche fondamentale. Ils n'imaginaient pas qu'on en s'en servirait pour faire des tests d'anomalies chromosomiques 30 ans plus tard. Lorsqu'Einstein a travaillé sur la théorie corpusculaire de la lumière, il ne se doutait pas qu'on allait faire des appareils avec des lectures laser, pareil, quelques dizaines d'années plus tard. Et puis inversement, lorsqu'on a des problèmes pratiques aux pratiques, on va dire, par exemple l'arrivée de la grippe aviaire en Dôme il y a 5 ou 6 ans maintenant, la première question que posent les décideurs, c'est mais d'où viennent ces oiseaux qui ont la grippe aviaire et comment est-ce qu'on peut avoir des modèles épidémiologiques pour prévoir ce qui va se passer ? Et puis là, la réponse est là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, en l'occurrence Henri Weimerskirch ici sur les Grands-Albatros, sur l'île Crozet en 1986, qui a réussi pour la première fois à poser des balises argos sur le dos des oiseaux pour les suivre par satellite. Et ça, c'était de la recherche absolument fondamentale. Ça n'avait rien à voir avec la grippe aviaire. Simplement, cette capacité-là, on a petit à petit miniaturisé les balises et on les pose sur d'autres oiseaux. Et il y a une équipe qui a posé ces balises argos sur des canards. Et donc, on sait où vont hiverner les canards et on connaît les flux de canards pendant tout l'hiver entre l'Europe centrale et puis l'Europe occidentale chez nous. Et c'est grâce à ces questions-là qui, au départ, sont uniquement fondamentales, qu'on est capable de répondre à des problèmes appliqués particuliers. Et on ne peut pas opposer les deux recherches parce que l'une se nourrit de l'autre. Et... Pardon. Voilà, ça, j'en étais là. Tout ça, également, ça veut dire que pour travailler en milieu naturel, il faut avoir des milieux qui sont entretenus, qui sont protégés, avec des populations qui sont abondantes. Il faut imaginer qu'on a systématiquement des autorisations d'accès pour travailler sur les sites, qu'on a également un comité d'éthique sur lesquels on passe systématiquement pour tous les travaux qu'on fait maintenant. Et puis, des autorisations administratives qui sont très nombreuses, croyez-moi. Et puis, je termine par un soutien citoyen, c'est-à-dire un soutien de votre part qui est indispensable, de manière à bienfait comprendre aux politiques qu'il faut à la fois soutenir la recherche appliquée et la recherche fondamentale, puisque l'un sans l'autre ne peut pas marcher. Et on n'a pas découvert l'électricité en essayant d'améliorer la bougie, mais en faisant vraiment un saut conceptuel. Merci de votre attention. Bien, merci Thierry pour la transition, parce que je ferai aussi ce lien entre l'appliqué, le matériel, l'expérience et la théorie. Donc, j'ai eu déjà notre introduction faite sur le laboratoire. C'est un laboratoire d'informatique à vocation traitement du signal. Donc, on s'est lancé en bio-acoustique à la suite de travaux en reconnaissance automatique de la parole pour appliquer des méthodes d'intelligence artificielle sur ces signaux. Et étant Toulonais, on a commencé les travaux essentiellement sur les milieux marins, sous-marins, maintenant en Amazonie, on en parlera tout à l'heure, et puis sur divers océans. Donc, je vais parler de la biométrie, des aspects culturels, s'il y en a, de la variabilité induite par des nuisances ou bien simplement par des effets culturels sur ces émissions en infrasons, en sons et en ultrasons. Donc, on va essayer de parcourir les trois domaines qui sont sous le seuil de votre audition et au-dessus. Donc, infrasons seront des sons en dessous de votre seuil audible et ultrasons au-dessus. On ira voir plusieurs espèces et le schéma général sur lequel je reviendrai en conclusion, qui est un peu, pour l'instant, je pense, obscur, est celui-ci. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des captures avec plusieurs hydrophones, c'est-à-dire des microphones qui sont plongés dans l'eau, qui mesurent le son. On va travailler avec des méthodes de séparation de sources, de reconnaissance de patterns, de formes acoustiques. On va essayer de compter et suivre les animaux. Ce faisant, on va essayer d'identifier les espèces, évidemment, et de trouver des dialectes propres à des groupes, déterminer éventuellement l'âge, peut-être le sexe des individus et puis travailler sur des couches un peu plus haut niveau, au niveau sémiotique, trouver des comportements liés à des formes acoustiques. Donc, ça, c'est un rêve. C'est un schéma que j'ai dessiné en 2004. Il y a 14 ans et je travaille toujours sur le même schéma. J'en suis à peu près aujourd'hui avec vous, on va parler des niveaux jusqu'à celui-ci. Je commence à peine à travailler sur ces trois derniers niveaux. Alors, le nerf de ces travaux sont les données. Les données proviennent de la planète. La planète est généreuse. Les collaborations sont riches. On a à la fois des travaux qui sont menés avec des ONG sur Vancouver. Au Chili, une thèse en cours nous permet d'avoir des installations sur la côte chilienne avec des mesures de dialectes locaux à des baleines bleues. On en parlera tout à l'heure. Nous avons aussi des mesures faites sur l'Amazone. Encore demain, une collègue part avec une nouvelle instrumentation sur la zone pour faire du suivi de Dauphin rose. On en parlera tout à l'heure. Nous travaillons évidemment en face du laboratoire, Toulonnais, dans la mer Méditerranée. On s'attardera longuement dessus. Et puis, on travaille sur des signaux récupérés par des installations sur la Réunion, sur l'Humoris. Quelques-uns des signaux aussi, dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, nous intéressent venant du Pacifique et des expéditions telles que le Tara, sur lequel on a fait des suivis de bruits de coraux. Alors, je n'aurai pas le temps de tout parler mais je vais revenir sur ce lien ténu entre l'instrumentation, les problématiques matérielles, l'expérience terrain et la théorie. Si on parle d'infra-son, d'ultra-son, d'analyse de variation, il faut des séries longues de signaux animaux. C'est-à-dire qu'on va devoir installer sur des sites protégés ou reculés, loin de perturbations humaines, des instruments qui sont capables d'enregistrer sur le long terme, sur plusieurs mois, à des fréquences plutôt élevées et avec plusieurs capteurs. Donc ça, c'est une carte qu'on a construite de zéro avec mes collègues électroniciens parce qu'elle n'existait pas simplement dans le monde civil, peut-être dans le monde militaire, auquel on n'a pas forcément accès, mais dans le monde civil, elle n'existait pas. Donc on l'a construite pour nos besoins, pour faire les mesures, pour édifier des théories sur les variations culturelles ou induites par les nuisances anthropiques, les bruits générés par l'homme sur les sons émis par ces animaux en milieu marin. Donc ce type d'antenne, c'est ce type de carte qu'on a construite, la voici, se retrouve dans des tubes simplement avec des batteries, lipo, éventuellement, c'est des batteries très puissantes, un peu délicates à manipuler, faites attention si vous y touchez, des hydrophones, en voici un, voilà, c'est ce genre d'instrument étanche sur des câbles de plusieurs mètres jusqu'à une cinquantaine, centaines de mètres. Et puis vous voyez là, on a quatre hydrophones qui vont être connectés, chacun rentrant dans le tube par ces presses-étoupes. Donc c'est assez simple mais indispensable, il faut mettre des instruments de mesure sur le milieu pour maîtriser les mesures, les protocoles et donc maîtriser les questions qu'on va traiter par la suite. Alors un exemple en infrasons, une thèse a débuté il y a deux ans, peu d'instrumentations étaient déployées sur le Chili. Aujourd'hui, il y en a encore très peu, principalement les nôtres avec une collègue post-doc et une doctorante. Donc c'est ici à Chaniaral, au large du désert d'Atacama, vous avez le courant de Humboldt qui remonte, qui est un courant froid, qui est une des zones les plus riches en biodiversité de la planète. C'est là où se nourrissent les baleines bleues qui vont venir du sud jusqu'à ces zones et encore plus haut. On ne sait pas ce qu'elles chantent, on ne sait pas si ce sont les mêmes dialectes que des animaux qui s'arrêtent à ces points-là. On ne sait même pas si elles sont vraiment là, il y a deux ans, on ne sait pas. On pose notre instrument, donc c'est un tube façon maison, simple, avec des piles, un petit enregistreur. Qu'est-ce qu'on obtient comme enregistrement ? Fabuleux, on a les baleines bleues qui viennent sur la zone. On les enregistre pendant deux fois trois semaines. Et je vais vous faire profiter de ces enregistrements. Donc, en voici, normalement, nous devrions entendre du son, presque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous avez un son de baleine bleue accéléré trois fois. Pourquoi on l'accélère ? Parce que sinon, nous n'entendrions pas. D'accord ? Il est trop bas en fréquence. Donc, c'est l'animal le plus long de la planète, le plus lourd de la planète, le plus grand n'ayant jamais vécu sur la planète. Et vous avez ici deux signaux qui ont été caractérisés. Alors, le trait rouge est un bruit de l'enregistreur, c'est classique. Voici le suivi en fréquence, en ordonnée et en temps, en abscisse de ce signal. Vous entendez en même temps que le déplacement du curseur, ici. La vocalise, bien. Alors, cette vocalise est assez structurée. Il y a différents événements. Et en travaillant de près sur les fréquences de ces événements, on a pu démontrer, en reprenant des enregistrements des années passées, on a pu redémontrer, en fait, parce que c'était des choses qui étaient assez identifiées, mais on a pu redémontrer ici une décroissance. Donc, elle est confirmée par les enregistrements qu'on fait depuis trois ans maintenant, ici. Et en reprenant d'autres enregistrements sur la zone, on a une décroissance, des fréquences émises par ces animaux depuis les années 95. Donc, sur 20 années, on peut démontrer cette décroissance qui est linéaire. À part un enregistrement ici qu'on pense avoir été défectueux. Des décroissances qui sont imputables, soit aux pressions anthropiques, du fait qu'il y aurait de plus en plus de bruit de bateau, les animaux changeraient de fréquence. Ça paraît un peu suspect comme hypothèse. Une autre hypothèse, c'est que les baleines grandissent. Plus les animaux seraient grands, plus leur fréquence émise décroisseraient. Mais il y a des naissances. Donc, pourquoi est-ce qu'on enregistrerait que les adultes ? Parce que c'est un site de reproduction. Donc, il faudrait peut-être attendre que les jeunes qui deviendraient matures viennent sur la zone pour retrouver des fréquences un peu plus élevées. Mais ça fait quand même plusieurs années qu'on constate ce phénomène, donc ça paraît peu probable. En tous les cas, une variation qui n'est pas explicable à 100 % aujourd'hui. Il y a plusieurs hypothèses. Une autre hypothèse, c'est l'activité solaire et des phénomènes de résonance au niveau de la planète entière sur des rayonnements solaires. Bon, Thierry, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais elle est confirmée, cette décroissance existe et elle n'a pas encore une complète explication. Maintenant, passons à des phénomènes de variation culturelle. Je dis culturelle un peu pour provoquer. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un champ de baleine à bosse. Alors, c'est le sonogramme dont on a vu quelques exemples tout à l'heure sur les oiseaux. Ici, les fréquences et le temps en abscisse. Un champ de baleine à bosse qu'on va écouter. Alors, je vais mettre la bande son. OK, c'est parti. OK, c'est parti. Voilà, etc. Je vais arrêter, ça continue pendant des heures. Ces animaux répètent, vous les avez entendus, des unités de base. On ne va pas appeler ça des phonèmes, mais on aimerait presque les appeler des phonèmes. Ça va te rappeler aussi ce que tu es en train d'aborder avec tes échanges interspécifiques. Le langage humain est propice à toute une description du langage, phonèmes, structures syntaxiques, etc. On aime bien s'y rapprocher, c'est un peu dangereux. Pour l'instant, on appelle ça des unités acoustiques. Et le problème est de les délimiter automatiquement sans aucun a priori de ce qu'on connaît, nous, du langage humain. Donc, on a créé des systèmes automatiques, statistiques, purement statistiques, qui décomposent ces champs. Et donc, la partition que vous avez sous le spectrogramme qui est dans la figure d'en haut, la partition inférieure est purement statistique. Il n'y a eu aucun découpage à la main choisi par un expert ou un autre. C'est la réalité du signal qui est décrite ici. On a demandé à la machine, un système d'intelligence artificielle, de décomposer le signal en un minimum d'unités acoustiques, donc au plus simple possible. Et la machine a trouvé que ce champ-là était composé de six unités acoustiques dont vous avez des instances, d'abord des silences. c'est les parties une, ici, les plus fréquentes. C'est effectivement vrai. Il y a des silences qui séparent les unités acoustiques. Vous les avez entendus, ces silences. Et puis, certaines formes sont récurrentes comme la forme 2, la forme 3, la forme 4, la forme 5, la forme 6 ici, vous ne la voyez pas, elle apparaît plus tard dans le champ. Ça, c'est assez satisfaisant. C'est-à-dire qu'on peut demander à une machine de prendre le pas sur un linguiste qui aimerait décomposer ça comme l'ont fait les premiers scétologues dans les années 70. Il y a des papiers très connus là-dessus où l'homme avait découpé à la main les sonogrammes. Aujourd'hui, on aime revisiter cette découpe de manière complètement statistique. Alors, l'intérêt de ces études, c'est de démontrer que ces champs varient dans le temps et dans l'espace à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'il y a une migration, une évolution de ces champs d'Australie vers le Chili dans le temps et dans l'espace. Les premières formes acoustiques sont produites sur la côte australienne et se déplacent au fur et à mesure des années vers la côte chilienne. On aime aussi trouver ce genre de propos sur les champs de baleines bleues. C'est-à-dire qu'on a regardé tout à l'heure une forme de vocalise. Les dialectes des baleines bleues qui étaient connus sur le sud chilien sont maintenant démontrés comme étant différentes de la zone du désert d'Atacama sur laquelle on a travaillé depuis deux ans. Et on aimerait voir une évolution également de ces champs sur un gradient nord, enfin sud nord, l'immigration étant sud nord sur la baleine bleue. Donc voilà, on essaye de trouver des liens entre les formes acoustiques, leurs variations en temps et en espace avec des méthodes complètement statistiques. Donc c'est un peu le lien qui explique nos travaux dans un laboratoire d'informatique et de traitement automatique du signal. Voici l'unité 6 dont on parlait tout à l'heure qui revient, ça c'est l'échelle complète du champ sur 40 minutes. Vous avez les différentes unités qui sont récurrentes et ça forme des phrases, des thèmes. Donc c'est vraiment une partition qui est rejouée et d'une année sur l'autre, il va y avoir des unités acoustiques qui vont être déplacées, voire complètement disparaître au gré d'une sélection, d'une pression, comme nous disait Thierry tout à l'heure, des reproducteurs qui se présentent avec des nouveaux chants et qui ont plus de chances d'être sélectionnés par leur originalité et leur capacité à copier les chants des autres. C'est important ça, la plasticité, l'adaptabilité et la qualité des chanteurs à varier leurs chants. Alors ici, c'est une autre expérience qui est faite sur la baie de Baffin. Donc c'est les Inuits qui ont fait ces enregistrements pour suivre le narval et le cétacé qui a une grande dent, la dent gauche protubérante. Ce narval est peu connu. Ils nous ont prêté, cédé une étude sur la baie de Baffin donc pour comprendre les perturbations dues aux bateaux de plus en plus présents dans la baie pour les pêches. Donc on a reçu plusieurs mois d'enregistrement ici, c'est sur 4 cycles lunaires, 2 cycles lunaires pardon, de ces signaux qui étaient peu connus. Voilà, c'est un signal en temps amplitude ici que vous voyez une impulsion. On a cherché si ces impulsions variaient dans le temps. S'il y avait des motifs qui, sur ce site qui est quand même assez propre où il y a peu de perturbations humaines, les Inuits prennent de l'avance ici parce qu'il y a très peu de bateaux de pêche en fait, eh bien on a pu statistiquement aussi montrer que sur le même travail avec une décomposition en unités acoustiques, alors là la machine a trouvé qu'il y avait une trentaine d'unités acoustiques qui permettait de décrire ces impulsions, trente variations, on va dire, de ces unités et les unités apparaissent sur les deux mois en question avec différentes fréquences, donc la fréquence est en couleurs, d'accord, donc vous avez les types d'unités qui sont en ligne et suivant la couleur vous avez la proportion de l'unité produite et les dates qui se suivent de gauche à droite avec le cycle lunaire. Pour nous, pour l'instant, il n'y a rien à comprendre de ça, c'est une série un peu courte, on a deux mois, mais ce qu'on peut d'emblée dire, c'est qu'il n'y a pas uniformité des productions acoustiques chez cette espèce dans un site qui est non entropisé ou faiblement entropisé. Ce qui sera très intéressant, si la pression entropique augmente en termes de passage de bateaux plus importants, parce que ce sont des passages qui vont et devenir de plus en plus stratégiques pour relier l'Occident à l'Asie par le pôle, il va être intéressant de vérifier que les motifs qu'on enregistre ici dans une zone pratiquement vierge de nuisance resteront sous ces formes-là dans quelques années si l'entropisation augmente. Et ça sera peut-être un moyen moyen de décrier la pression et de demander à ce qu'elle soit relevée. Alors comment on peut relever une pression entropique ? On va voir ça. On va voir ça sur des exemples d'ORC qui sont enregistrés depuis plusieurs années par une ONG et dont les signaux sont acheminés dans notre laboratoire en temps réel. Alors cette zone est l'île de Vancouver, donc c'est au large de Seattle et de Vancouver, vous avez Washington BC, vous avez là les traces d'orques, de cachalots qui ont été mesurées, suivies et puis surtout ce qu'on voudrait vous montrer par cette carte-là, c'est le site instrumenté par 1, 2, donc les petits points ici sont les hydrophones posés par l'ONG Orcalab, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les couleurs que vous voyez sont les lobes de perception, de sensibilité des hydrophones dans la zone. Un lobe, ça veut dire qu'en dehors de ces zones colorées, l'hydrophone est sourd, il ne perçoit pas les sons qui proviennent de l'extérieur de cette zone colorée. Donc cet hydrophone, par exemple, perçoit les sons de manière assez impressionnante parce qu'il va voir très loin les sons. Pourquoi ces propagations qui varient ? C'est dû à la bathymétrie, à la topologie du site, suivant la profondeur et la géométrie des canyons, des vallées, les sons se propagent plus ou moins bien. Donc des hydrophones vont être masqués par certains obstacles ou au contraire profiter d'une très bonne propagation acoustique. Donc vous vous rendez compte qu'on a 6 hydrophones qui enregistrent en continu. Voilà un instant donné, ça c'était en 2015, en juillet, les 6 spectrogrammes ou scalogrammes, ce n'est pas une décomposition de Fourier, c'est une décomposition en onglettes, peu importe. Et ici, vous avez l'hydrophone 5, qui est celui-ci que l'on va écouter. Normalement, ça devrait. Voilà, donc vous avez un bruit de bateau, vous entendez le bateau ? Et là, une vocalise, un orque. Vous allez très bien voir où est l'orque, vous avez vu le motif de l'orque, vous avez le bruit de bateau, le bateau il est là, en bas, les vocalises d'orques sont au-dessus. Ici, ici, là, on va arriver sur une vocalise très bien formée. Donc là, on a un niveau de perturbation qui est classique, un bruit de ferie, probablement. Vous entendez aussi des clics, on reviendra plus tard là-dessus. Vous avez l'écho. D'accord ? Donc, on a tous les phénomènes acoustiques classiques. La perturbation anthropique, l'écho des vocalises des animaux. Je vais couper. Et si c'était que ça, on se dirait que ces animaux sont bien chez eux. Malheureusement, il y a énormément de trafic, dû encore aux containers qui passent du continent nord-américain à l'Asie et je vais vous faire écouter un massacre. Donc, ça, c'est accessible en ligne. Vous avez des liens que je pourrais vous donner ou simplement vous taperez Orcalab, Glottin et puis vous tombez sur ce site-là et vous pouvez feuilleter avec ce curseur différentes dates. Et voilà, par exemple, je vais vous montrer celle-là. Ça m'a l'air assez illustratif. Voilà ça, peut-être un tout petit peu après. Ça, c'est très, très bien. Donc, attention les oreilles, je vais baisser le son, c'est bon. Ça, je ne mets pas fort, ce n'est pas le problème de la puissance, c'est le problème de recouvrement en fréquence. Vous voyez bien que le bruit de bateau recouvre complètement la zone où vous aviez les vocalises d'orques tout à l'heure. Donc, si un orque devait chanter et mettre un signal à ses congénères à cet instant, il ne serait pas perçu par les congénères. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que les orques ne sont pas présents quand ces bateaux passent, ils ne sont pas présents dans la zone. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces animaux ? Ils ne peuvent plus exploiter la zone pour y pêcher. S'ils viennent sur ces côtes-là l'été, c'est pour manger le saumon, le saumon qui se reproduit sur l'île de Vancouver. Là, ils ne peuvent plus arriver à se déplacer en groupe. Donc, ils vont fuir momentanément le temps du passage du bateau. Sauf que les bateaux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus bruyants. Alors, comment on peut diminuer un bruit de bateau ? Simplement en diminuant de quelques pourcentages sa vitesse. C'est très efficace. On peut diviser par deux la nuisance en quelques nœuds de diminution de vitesse du bateau. Donc, cette étude qui a commencé en 2015, qui consiste à enregistrer en continu les sons émis par les orques et surtout les sons des bateaux, ce qui n'était pas enregistré auparavant, puisque auparavant, l'ONG ne faisait que les enregistrements des orques. Aujourd'hui, on enregistre tout ce qui est non-orques. Et c'est autant riche que l'orque lui-même. Ce qu'on veut montrer par là, c'est à quel instant, dans quelles conditions les orques sont fréquents. Pour quel type de bruit les orques fuient la zone ? A quel niveau décibel les orques sont sensibles ? Jusqu'à quelle tolérance les animaux restent ? Et après combien de temps les animaux reviennent suite à une émission en fréquence et en puissance très importante ? Donc cette étude est en cours. C'est une étude qu'on appelle masse de données ou big data. Ce sont des termes que vous avez entendus. Parce qu'on récupère trois ans d'enregistrement en continu sur quatre ou cinq hydrophones. Et on va s'intéresser autant au bruit humain qu'au bruit biologique. Les résultats ne sont pas encore ici. qui, ça va demander un peu de travail, mais on a le corpus. Donc ce travail d'acquisition de données est fondamental. On est sur des échelles importantes. Là, c'est du kilomètre cube. On est sur des temps importants. C'est trois, quatre ans de corpus multicapteurs. Voilà ce qu'on peut dire sur les perturbations. Et c'est facile à suivre parce que c'est sonique. Alors, passons à des choses un peu plus transitoires, ultrasoniques. Et travaillons ceci avec l'idée de localiser les sources, tout comme l'animal localise ses proies. Donc vous vous rappelez que vous avez deux oreilles, que vous savez localiser une source qui vient de gauche, de droite en fonction des niveaux d'intensité de la perception de la source. et puis des niveaux de temps d'arrivée du signal, le temps sur l'oreille droite pour ce clic droit de ma main droite, est plus court que sur l'oreille gauche, donc ces temps de délai d'arrivée permettent de localiser. Ici, c'est une tête de cachalot pour vous montrer simplement que le signal, si j'ai un hydrophone ici et ici, le signal va arriver d'abord sur cet hydrophone par ce chemin bleu. Il va y avoir une réflexion qui va taper à la surface comme un miroir. C'est assez similaire. Le signal va aussi arriver un peu plus tard sur ce même hydrophone et puis l'hydrophone 1 ici va recevoir le signal à ce moment là. Après même l'écho produit par la surface et il y aura un dernier signal à arriver avec la surface sur l'hydrophone 1. Donc voilà le pattern en temps des signaux qui se succèdent pour un seul clic émis par l'animal. Cet animal est un grand dauphin, il chasse avec un sonar, il émet des clics. On va en parler sur toute la suite de l'exposé et avec deux hydrophones, vous avez rapidement plusieurs dates d'arrivée de ce même signal qui nous permettent de faire des calculs assez simples de distance entre les hydrophones, la source, etc. et finalement on arrive à localiser la source. Donc première expérience, dans les années 2009, ah non c'est 2005, oui ça fait 13 ans, la Navy, la marine américaine diffuse un corpus enregistré au Bahamas sur un site d'essai militaire qui est dans cette zone, dans cette fosse, sur un trémail. Donc c'est un système d'hydrophone posé au sol, posé sur le socle, composé de 70 hydrophones. Donc il nous donne un jeu de cinq hydrophones enregistrant pendant 25 minutes le passage d'un animal, d'un cachalot. On fait nos calculs, donc on filtre les délais d'arrivée. Ici c'est tous les couples d'hydrophones, chacun une couleur, un motif, dans les délais d'arrivée et dans les 25 minutes d'enregistrement. Tout ça, ça se filtre. Ça nous permet de recalculer la position de l'animal en trois dimensions. Ici vue du ciel, ici en profondeur et en temps. Donc on voit l'animal qui évolue entre 700 mètres et 800 mètres de fond, suivant les équipes. C'est une grande variance suivant les méthodes de calcul. Bon, alors tout ça, ça s'est affiné. Aujourd'hui, on est pratiquement sûr à 30 mètres près de la trajectoire de l'animal, après dix ans de travail. Et je vais vous montrer... Je vais cliquer sur un truc. Je vais vous montrer la trajectoire en question de l'animal sur une vidéo qui est là. Voilà, donc vous allez entendre le signal qui est enregistré par ces hydrophones qui sont au fond. Alors là, il y a un nid des hydrophones qui est figuré, qui est la boule rose. Le son que vous entendez est le son enregistré par cet hydrophone. On ne peut pas enregistrer les quatre hydrophones en même temps. En fait, il n'y a que quatre hydrophones qui ont servi à ce calcul. Ça suffit. La baleine est représentée par cette maquette, mais elle est placée exactement là où on a localisé le clic émis par l'animal, qui est un cachalot. On a figuré aussi, à certaines positions, qui étaient les plus probables, une proie, un calmar. On n'est pas sûr de la proie, évidemment, mais c'est assez fictif. Ceci figurine est fictif, mais elle est à la position où l'on pense qu'il y a la proie. Et ce que vous voyez là, c'est la profondeur de l'animal, c'est moins 780 mètres, la position vue du ciel de l'animal, et puis surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la forme de la trajectoire, donc de la prédation de la nage de ce cachalot. Alors ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on avait mis la proie ici, c'est qu'après une ingestion, il y a un silence. L'animal émet des clics tant qu'il chasse, tant qu'il veut se rapprocher d'une proie, et qu'il la détecte, et qu'il la chasse. Une fois qu'il y a ingestion, il n'y a plus de prédation à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il y ait l'ingestion complète, et puis reprise là, des clics, qui sont des signaux transitoires, chaque seconde à peu près. Vous avez l'intervalle interclic, le temps qui sépare deux clics, qui figurez ici. Aujourd'hui, on est capable de faire un suivi en trois dimensions de ces prédateurs dans des eaux de 700 m à 1500 m de fond, là où aucune caméra ne va. Il n'y a pas de lumière depuis un kilomètre. Il n'y a pas moyen de mettre un drone qui va suivre l'animal. L'animal se détacherait rapidement du drone. le meilleur moyen sans perturber l'animal dans sa chasse, c'est de mettre des hydrophones. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Ça s'appelle de l'acoustique passive. Vous avez le comportement de nage, la forme de nage. Vous voyez l'animal qui remonte là. Pourtant, il est en pleine chasse. Il ne va pas remonter, respirer, pas du tout. C'est dans 30 minutes seulement qu'il respirera, puisqu'il plonge pendant une heure. Il remonte. Un peu pour nous aujourd'hui, comme si c'était un oiseau de proie, il va prendre un peu d'énergie pour se faire tomber sur sa proie plus tard en changeant la densité du spermacétis et l'huile qui est dans son nez. Il va refroidir cette huile et fondre sur sa proie. Pour l'instant, c'est des formes qu'on retrouve assez fréquemment. Là, il y a un silence. Ça veut dire qu'il y a une prédation, une ingestion en haut de la piste. Finalement, il avait sûrement trouvé une proie là-haut. Il évolue comme ça en trois dimensions sans souci dans son volume comme un oiseau qui volerait chassant diverses proies. C'est un animal de 40 tonnes en apesanteur. En complète liberté. C'est assez fascinant parce qu'on ne connaît pas vraiment les comportements de ces animaux. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de voir si les formes de chasse varient en fonction des bruits présents dans la zone. Les bruits émis par l'homme, notamment. Il peut y avoir d'autres types de bruits. Il y a des programmes qui se développent aujourd'hui à Toulon. Je vais vous en parler vite fait. Bien. Ça marche aussi à plusieurs animaux. Justement, dans cette tête de cachalot, vous avez le cerveau qui est ici. Attention, le cerveau est derrière et dans la boîte crânienne, derrière le front. Le front est là. Et tout ça, c'est le nez. Le nez qui repose sur la mandibule supérieure. La narine gauche qui est ici, qui est la seule en fait ouverte. Et des ampoules d'huile. Une grande ampoule ici, remplie, qui fait 3 mètres de long à peu près, remplie d'huile. Et différentes ampoules qui sont juxtaposées. Le son a été mis d'abord par une explosion ici, et propagé dans la première ampoule et repropagé dans les autres ampoules. Donc tout ça, c'est assez mystérieux aujourd'hui. On n'a pas de modèle physique exact de comment sont produits les sons. Et on travaille avec des doctorants aujourd'hui sur la modélisation de ces signaux. Avec les enregistrements qu'on fait de proches. Je vais passer sur ces notions de longueur de l'animal. Mais voilà, on est capable de retrouver l'histogramme de population en taille d'une population au large de Toulon. A savoir qu'il y avait des animaux en 2016, 2012 pardon, essentiellement sur les 11 mètres et puis quelques individus à 13 mètres. Donc ça, c'est sûrement les grands mâles reproducteurs et puis les jeunes et les femelles. Donc c'est des petites statistiques qui se construisent au fur et à mesure des années avec des instruments qu'on pose. Ici, c'est la côte toulonnaise. Donc on a posé une bouée, la boule rouge ici, entre Porcro et Porcrole, qui permet, parce qu'elle est instrumentée, c'est exactement ici qu'elle est posée, vous voyez, elle est posée au bout de la crête. Donc elle voit tout ce qui est dans l'abysse à moins de 2500 mètres. Et voilà la bouée qui va mesurer en stéréophonie, donc avec deux hydrophones, ici et ici, distant d'un mètre 83, qui va mesurer les délais d'arrivée du signal des cachalots qui nagent dans la fosse. Là, vous avez deux signaux enregistrés sur l'hydrophone 1 versus 2 qui arrivent avec un léger décalage en temps, vous voyez, celui-là est arrivé avant. Et ce décalage en temps qu'on appelle le Time Delay of Arrival, TDOA en anglais, le voici. Sur cinq minutes d'enregistrement, vous avez un délai d'arrivée qui évolue sans aucun filtrage. En fait, on arrive à des formes très pures, très propres du déplacement de l'animal pendant cinq minutes en face de l'antenne. Donc là, c'est un animal qui est assez proche pour être passé complètement du secteur ouest au secteur est en cinq minutes. Alors, ces déplacements sont caractérisés par l'orientation, la distance et le type d'angle que forme l'animal, le mobile devant l'antenne. Ça, c'est différentes formes de déplacement. Je passe là-dessus. Mais il y a un déplacement pour lequel la forme de la courbe de délai d'arrivée va être une cloche. Vous voyez cette cloche-là ? Ça, c'est un animal qui se déplace dans l'axe orthogonal à l'antenne. C'est-à-dire que, comme l'antenne est est-ouest parce qu'elle est prise dans le courant Ligure, cet animal a traversé la zone nord-sud ou sud-nord. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, orthogonalement à l'antenne. Ça veut dire qu'il est passé entre les deux îles. D'accord ? Si vous vous souvenez de la carte, ça veut dire que l'animal est passé nord-sud. Donc, ça veut dire comme ça. Et il est passé entre les deux îles. Donc, en fait, il y a souvent des cachalots qui traversent les deux îles, enfin, qui passent entre les deux îles dans des eaux qui sont de l'ordre de 50 mètres, 80 mètres de fond. C'est quand même des animaux de 15 mètres de long, mais ça ne les gêne pas de nager dans 50 mètres d'eau quand même. Alors, pourquoi ils font ça ? C'est pour aller chercher des proies dans un autre canyon, le canyon des Stockades qui est un peu plus vers le Lavandou. Ils gagnent du temps, probablement, à traverser comme ça la zone. Ça veut dire qu'ils sont peu perturbés aujourd'hui par les bruits. C'est souvent la nuit qu'ils vont passer comme ça entre les deux îles. Mais voilà, le bilan de 80 jours de suivi en stéréophonie de cette faune. En rouge, vous avez les animaux qui passent d'est en ouest, en bleu, d'ouest en est, et puis en vert, c'est ceux qui passent nord-sud ou sud-nord. Qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a autant de rouge que de bleu. Il y a quelques verts. On n'a trouvé aucun motif régulier dans ces patterns de déplacement avec des groupes jusqu'à 5, 6, 7, 8 individus. Ce qui est probable, c'est que la population ne soit que d'une vingtaine d'individus et que ces animaux tourneront devant Toulon pour chasser d'un canyon à l'autre. Au mieux, il y a 50 individus parce que là, il y a 100 détections qui font un passage d'est en ouest et d'ouest en est. Au mieux des mieux, il y a 100 individus parce qu'il y a 100 détections et jamais aucun individu n'est revenu dans la zone pendant les 80 jours. Mais je n'y crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir combien il y avait d'individus exactement ? Il va falloir qu'on mesure la taille des individus en fonction des réflexions intra-têtes, ce dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure. En termes horaires, il n'y a pas non plus de motif particulier. Ce qu'on essaye de travailler, c'est des transmissions temps réels des détections, des vitesses de défilement, de passage des individus, de sens de passage pour émettre des signaux d'alerte quand les individus remontent en surface à telle vitesse, dans telle direction et éviter des collisions avec les ferries qui partent sur la Corse ou sur l'Italie, ce qui est finalement assez fréquent puisque ça arrive tous les trois mois. Tous les trois mois, vous avez un cachalot coupé en deux. Pour une population peut-être de 12 individus au minimum jusqu'à 100, 200 individus. On ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment. On sait qu'on perd des individus, ça c'est sûr, voilà, qui sont échoués, découpés ou qui reviennent sur le bateau, sur l'avant du bateau. Alors, sur des espèces plus exotiques, pour parler de suivi et de signatures individuelles dont on avait rapidement parlé tout à l'heure, je vais vous montrer, alors il faut que je coupe la vidéo qu'on avait tout à l'heure qui est là. Alors, je n'ai plus besoin de celle-là. Voilà. Alors là, on rentre sur une espèce qui est le beluga. Le beluga vit au pôle nord, un peu dans les eaux du narval dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça, malheureusement, ce n'est pas en milieu naturel que j'ai pu faire ces mesures, pas encore, mais bon, c'est l'occasion de se présenter dans un aquarium, je fais rarement ça, je n'aime pas forcément, mais finalement, les deux individus dont on parle aujourd'hui sont décédés tous les deux. C'était peut-être le bon moment d'aller faire des mesures scientifiques. On a mis simplement deux hydrophones, un ici et un ici, une GoPro, dans le bassin de ces deux belugas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les individus vont observer l'antenne. Après quelques minutes, il va y avoir une curiosité. Alors, où est-ce qu'ils reviennent ? Voilà. Ils vont venir. Alors, qu'est-ce que fait l'animal ici ? Il envoie son sonar sur le premier hydrophone à droite et sur le deuxième. Donc, vous voyez les mouvements de la tête. Ces animaux ont un rostre mobile, c'est-à-dire qu'ils déplacent la tête comme nous et leur sonar. Ils sont curieux, les hydrophones étant des lumières pour eux puisque c'est des structures piézoélectriques qui résonnent à la fréquence du sonar de l'animal. Donc, c'est des objets très particuliers. Il est venu voir les deux de très près et on a les enregistrements sur chacun de ces hydrophones pour chacun des individus. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est de trouver une signature individuelle puisqu'il y a un juvénile et un adulte. On n'en a pas encore trouvé. On est en train de continuer ces travaux-là et finalement, c'est en milieu fermé, c'est en milieu artificiel donc on n'est pas sûr qu'il y ait encore grand-chose dans le sonar de ces animaux. Donc, ce qu'on fait avec plus de plaisir, c'est qu'on va sur le terrain travailler sur d'autres animaux qui sont ceux-là, qui sont les dauphins roses. Après la baleine bleue, je voulais finir sur les dauphins roses. Parmi les plus anciens cétacés de la planète, une évolution qui est constatée, qui montre que c'est parmi les plus anciens. la caractéristique qui vit en eau douce dans l'Amazone jusqu'aux sources de l'Amazone, au Pérou. Donc là, on est sur une barque avec mon équipe. On est en train de poser des antennes avec la carte son dont je vous parlais tout à l'heure et puis on a fait des acquisitions dans le milieu naturel des individus qui sont venus voir l'antenne comme on avait vu les belugas venir dans l'antenne sauf que c'était un milieu complètement artificiel. Donc, je vais vous faire écouter les signaux qu'on récupère avec ce genre d'instrument parce que c'est assez... Je trouve ça superbe. Donc là, on a quatre hydrophones. Voilà, un, deux, trois, quatre. Je vais vous faire écouter plus en détail ce qui se passe sur deux hydrophones et puis après, je vais vous expliquer ce qu'on peut tirer de tout ça. Donc, c'est des signaux qui sont enregistrés à un méga d'échantillons par seconde, un million d'échantillons par seconde sur quatre canaux sur une barque avec des batteries de voiture. Donc, ça devrait marcher. Ça marche. Presque. Bon, c'est un peu gelé pour l'instant. OK, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces signaux ? Déjà, des formes d'ondes qui sont plus précises que l'état de l'art. Donc, c'était en 2015 qu'il y avait ces signaux publiés à 500 kHz. Là, vous voyez la forme d'ondes du clic qui est maintenant beaucoup plus précise. Et qu'est-ce qu'on va rechercher dans ces formes d'ondes ? La signature de l'individu. On en avait parlé pour les oiseaux. On suppose qu'elle existe. En tout cas, elle discriminerait certainement les adultes et les juvéniles. Et qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Veiller, surveiller la population de ces odontoncètes qui sont peu connues, dont on ne connaît pas l'effectif ni les déplacements. Ce qu'on arrive à faire, c'est le calcul de la trajectoire de l'animal. Et donc, dans l'exemple que je vais vous repasser plus tard, si on a le temps, c'est que l'animal est venu. C'est son déplacement dans le volume, en XYZ. L'animal est venu. Ça, c'est l'antenne acoustique avec deux hydrophones. Il est venu regarder d'abord avec son rostre qui était dirigé comme ça, regarder un hydrophone et puis passer de l'autre côté, regarder l'autre hydrophone. Donc, ces animaux curieux pour des objets particuliers dans leur environnement qui sont ces piézoélectriques viennent volontairement sans aucun artifice. Il n'y a pas de poisson pour les attirer, etc. Viennent voir les instruments. On profite de ces mesures pour construire la caractéristique de forme acoustique, d'émission, de beam pattern, ça s'appelle en anglais. Et on recherche, parce qu'ils sont filmés en même temps, ces animaux, si on a des traces de signatures individuelles ou simplement de discriminations juvéniles adultes. On pose aussi des instruments plus simples avec deux hydrophones sur les plages pour faire du suivi ou alors avec quatre hydrophones ici à Scandola, faire du suivi de dauphins, de perturbations. Je vais terminer simplement avec des choses que vous avez pu voir ailleurs, d'antennes qui servent maintenant à faire des mesures au plus proche de cachalot. Et puis, revenir à ce schéma global. Donc, on a vu ce qu'on faisait en trajectoire, ce qu'on appelle le tracking 4D, X, Y, Z, T. On a vu ce qu'on faisait en termes un peu de dialecte, de variation de forme acoustique par une espèce, de détection des âges ou en tout cas de recherche des signatures qui sont sur juvéniles et adultes. Et on aimera, dans les années futures, je pense, travailler sur les aspects sémiotiques et en collaboration avec nos collègues parce qu'il y a plein de questions spécifiques qui se posent. Alors cet été, on fera une grande mesure sur les canyons de Toulon avec ce genre d'instrument. C'est un drone surface qui flotte, qui fait 17 mètres de long, qu'on équipe avec 3-4 hydrophones. L'intérêt est qu'il va pouvoir naviguer longtemps sans faire de bruit en dérivant dans le courant et en mesurant également la lumière venue de la Lune pour voir les formes acoustiques de ces chasseurs évoluer en fonction de la lumière rentrant dans la colonne d'eau. Ce n'est pas que la lumière va éclairer le lieu sur lequel il va chasser, c'est que la chaîne trophique se déplace en fonction de la lumière en présence en surface. Et donc, la densité de proie augmente en fonction de la lumière présente. Voilà, j'ai terminé. J'ai été extrêmement impressionné par vos deux communications et je pense qu'on avait une petite discussion dans la loge avant sur l'état de l'université française et son état de sous-financement chronique et de déficit de recrutement. Je dois dire que ce type de présentation, les deux présentations, donnent une image très, très positive des travaux qui sont nés dans le monde de l'université française et puis de la recherche, du CNRS. Et voilà, ça devrait emporter la conviction de nos gouvernants sur l'importance et la qualité de ces travaux réalisés. Enfin, en tout cas, en tant que collègue, dans un autre domaine, j'ai été extrêmement impressionné à la fois par l'arsenal en termes d'instrumentation que non seulement vous embarquez, mais que vous arrivez à développer, à produire, que vous construisez par l'interfaçage entre les aspects théoriques et les aspects pratiques que tu as insisté là-dessus et puis par l'inventivité épistémologique et la rigueur épistémologique que ce type de travaux demandent et effectivement, c'est tout à fait remarquable. Je vous remercie très chaleureusement pour ça. Alors, avant de donner la parole à la salle, évidemment, on voit que ça ouvre des champs de questionnement absolument abyssaux, c'est le cas de le dire. Moi, il y avait une ou deux questions qui me venaient à l'esprit en vous écoutant. Une première question, elle porterait sur l'adaptabilité des signaux sonores ou l'évolution des signaux sonores en fonction du milieu et de ses modifications, en fonction des contextes. C'est un peu la question que tu as évoquée autour de... Quelle est l'expression que tu employais ? De dialectes ? Oui, qui sont présents chez les oiseaux. Et la question, effectivement, c'est de savoir si ces dialectes, ces expressions, ces signaux sonores peuvent évoluer. Est-ce qu'il y a une adaptabilité des signaux sonores en fonction des mutations du contexte ? Et puis, la deuxième chose qui me frappait, c'est effectivement, mais ça a sans doute frappé tout le monde, c'est qu'on peut, alors à tort ou à raison, mais poser assez vite des effets d'homologie entre les comportements produits par les animaux et puis les comportements humains. Quand vous disiez, par exemple, que les fevelles préfèrent les voies graves car ça renvoyait aux sujets les plus corpulents, en tout cas dans le règne des batraciens, il suffirait de regarder un certain nombre d'études menées par les statisticiens de l'INED sur les choix en matière de préférence hommes-femmes et c'est tout à fait démontré et on voit effectivement qu'il y a des effets d'endogamie qui sont liés à, par exemple, on sait, ça a été démontré, on sait que les hommes grands et minces vont éviter d'épouser, disons, les femmes avec un trop fort degré de masse corporelle. Alors c'est comme ça, vous pourriez me dire, il n'y a pas de raison pratique, il n'y a pas de raison objective, c'est complètement absurde et pourtant, ça fonctionne comme ça et la raison évidente, c'est qu'il y a une sorte de signal social très valorisant dans le fait d'épouser les femmes qui paraissent les plus conformes à une sorte de norme de stéréotype bourgeois. Donc la question, c'est au fond, ces comportements qu'on trouve chez les animaux, un certain nombre des comportements que vous avez décrits, par un effet d'homologie, encore une fois, qui est peut-être très discutable, mais il me semble qu'on le retrouve d'une certaine manière dans le monde des humains. Je voulais savoir si vous aviez des remarques par rapport à ça. Il se trouve que j'ai fait à Lyon un cours pour des étudiants qui sont en train de préparer l'agrégation et à l'agrégation en biologie, il y a toute une partie sur la sélection sexuelle et donc je leur ai fait un cours sur la sélection sexuelle pendant deux heures et puis, sur la dernière demi-heure, je suis resté dans le cadre de la sélection sexuelle mais j'ai utilisé uniquement toutes les études qui ont été réalisées sur l'homme et pour montrer à quel point on est un animal comme un autre et on applique exactement les mêmes règles que la maison charbonnière, que le pinceau dans un certain nombre de circonstances. Simplement, on a une couche qui s'appelle la conscience qui fait qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait mais on obéit exactement aux mêmes règles. Par exemple, pour vous donner une idée, on sait que pour beaucoup d'espèces, l'animal qui cherche un partenaire va chercher un partenaire qui a un système immunitaire qu'on appelle MHC exactement complémentaire du sien de manière à avoir un maximum de gènes dans le système immunitaire et ça, ça a été montré chez pas mal d'espèces d'animaux et ça a été également montré chez l'homme et je vous ai peut-être déjà vu ça à la télé parce que c'est assez drôle. On fait, on donne, on demande à des hommes de porter un t-shirt pendant une journée et puis à la fin de la journée, donc ils ont, ils ont des obligations de ne pas fumer, de ne pas manger de produits particulièrement odorants comme l'ail ou les alliums. Enfin, il y a 3-4 trucs comme ça et puis à la fin de la journée, on demande à des femmes de sentir ces différents t-shirts et d'imaginer quels sont les t-shirts qui sont plus ou moins attirants et systématiquement, je crois que c'est une prise de sang qui est faite pour connaître le système immunitaire de la femme qui teste ces différents t-shirts et on s'aperçoit qu'elle choisit les t-shirts comme étant avec une odeur préférée, entre guillemets, qui correspond aux hommes qui ont un système MHC exactement complémentaire du sien et donc finalement, nous autres humains, nous fonctionnons comme l'épinoche puisque l'épinoche fait très bien ça, ça a été montré par les Allemands il y a quelques années maintenant. Donc ça, c'est pour cet aspect sélection sexuelle et pour le dialecte. Il y a un travail qui a été fait par des collègues à Montpellier et qui montre qu'on a des dialectes chez la mésange bleue, donc des accents, un petit peu, vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas parisien et en fait, ces dialectes semblent être relativement performants pour véhiculer le message dans des contextes de propagation différents et donc selon la forêt ou la structure de la forêt dans laquelle habitent les oiseaux, ils vont utiliser tel ou tel type de dialecte pour parvenir à communiquer le plus efficacement en termes de propagation. En tous les cas, je connais au moins cette étude-là sur les dialectes et la propagation du son. Et donc, est-ce qu'il y a des modes d'apprentissage ou de transmission de ces dialectes à la descendance, à la progéniture ? Chez les orques, oui, c'est bien connu. La mère, qui est la matriarche du groupe, apprend à cette descendante des formes acoustiques qui sont utiles à la connaissance de chasse ou de structures sociales du groupe puisque les vocalises vont permettre la structuration du groupe et la mise en pratique de stratégies de chasse. Donc, les vocalises qu'on est en train d'essayer de caractériser en termes sémiotiques, qu'elles vocalises pour quelles actions, ce n'est pas aussi simple que ça, mais on essaye de décoder ces associations, se transmettent de clan en clan et vous ne retrouvez pas les mêmes vocalises dans un autre clan. Après, chez les oiseaux, c'est connu. Oui, chez les oiseaux, c'est assez connu aussi, effectivement. Alors, avec un petit bémol où parfois, on parle de dialecte en imaginant que ce sont des choses qui sont apprises alors qu'il y a quelques exemples qui montrent que ces dialectes sont en fait simplement liés à des différences morphologiques. Par exemple, on sait que sur la qualité du chant et des sons produits par les oiseaux, une partie vient de la forme et de la taille du bec et il suffit que d'une population à l'autre, les oiseaux mangent plus de graines comme ci, moins de graines comme ça. Ça a été en particulier montré sur le pinceau des Galapagos ou sur les différentes espèces de géospices qui vivent au Galapagos où la structure du bec change d'un îlot à l'autre et du coup, les sons produits par les oiseaux ne sont pas les mêmes d'un îlot à l'autre. Indépendamment de problèmes d'apprentissage mais c'est juste un problème mécanique. Et pour rebondir sur les dialectes juste très vite, on a souvent l'idée qu'un dialecte est lié à une vocalise et en fait chez les cachalots c'est maintenant bien déterminé il y a des codas. Les codas sont des structures rythmiques qui distinguent les différents clans familles de cachalots. François Sarano travaille beaucoup dessus au niveau de l'île Maurice d'autres travaillent sur d'autres sites mais on arrive maintenant à construire le dictionnaire complet des codas des différents clans de la planète. c'est un des projets internationaux en cours. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Philippe, j'espère que vous êtes toujours amis avec la rainette puisque vous avez bien démontré en fait que pour la santé du système immunitaire il ne faut pas écouter France Culture dans sa voiture si j'ai bien compris à cause des pneus sur la route plus la radio. Donc je voulais savoir les couleurs elles se reproduisent principalement la nuit donc est-ce que la distance par rapport à la route et le fait que le mâle qui chante moins bien a une certaine féminité puisqu'il est capable de dire que son ami chante mieux que lui est-ce qu'en fait on ne remarque pas qu'elles se reproduisent plus en étant près de la route que loin de la route ? Non, on n'a pas ce type d'informations par contre sur la vision des couleurs ce qui était assez original c'est que vous connaissez tous le dicton la nuit tous les chats sont gris simplement parce que la nuit on utilise nos bâtonnets dans les cellules visuelles et que les bâtonnets voient en nuances de gris et que donc du coup quand on a lancé ces premières expériences sur les rainettes en se disant que comme c'était des caroténoïdes dans le sac vocal et que ces caroténoïdes sont un des pigments très particuliers parce qu'ils sont liés au système immunitaire et donc immédiatement on a pensé qu'ils pouvaient avoir un rôle biologique et donc la couleur du sac vocal des mâles devait avoir un rôle biologique et lorsqu'on a testé ça tout le monde nous a regardé un petit peu avec un petit sourire en cou en disant mais vous savez bien que la nuit ce ne sera pas possible de voir les couleurs et n'empêche qu'on a fait un premier test qui était assez rustique à l'époque c'était en 2009 et où on a c'était un travail complètement incroyable que j'ai mené avec des collègues de Paris où on a filmé un mâle rennette en train de chanter ce mâle là donc on l'a diffusé sur un écran à taille réelle qu'on mettait dans une arène où les femelles avaient à choisir simplement sous l'écran il y avait aussi un haut-parleur et on envoyait le son qui était synchrone avec le gonflement du sac parce que c'est un gonflement en fait on ne le voit pas à l'œil humain mais il y a sept mouvements de gonflement et dégonflement par seconde et puis on a trafiqué l'image pixel par pixel pour avoir le même mâle qui chante du côté opposé de l'arène sur un autre écran mais en ayant des colorations de sac moins importantes et avec un sac plus atténué en termes de couleur sauf que ce qui était assez complexe dans l'histoire c'était qu'il fallait passer par une fonction de transfert parce que notre œil n'est pas l'œil de l'arénette et donc un écran d'ordinateur qui marche en RVB ne marche pas comme l'œil de l'arénette et donc il a fallu calculer qu'est-ce qu'il fallait mettre en input dans le système pour qu'à travers l'œil des arénettes on retrouve une information qui soit correcte ça a été des jeux d'équations pendant plusieurs mois mais ils ont réussi le challenge et du coup on a testé nos animaux dans cette arène avec des écrans qui étaient extrêmement atténués en termes de puissance lumineuse l'arénette était à un mètre des écrans elle regardait à droite à gauche elle s'avançait toc 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 et elle venait poser ses pattes arrière sur le haut-parleur et les pattes avant sur l'écran devant le mâle et donc on a montré comme ça qu'elle pouvait effectivement utiliser la coloration du sac vocal des mâles même si on l'a très bien publié dans un grand journal anglais mais lorsque l'arénette arrive très près de l'écran on n'était pas en mesure de dire qu'elle n'utilisait pas ses cônes puisque l'écran mettait quand même de la lumière et donc l'année d'après on a refait une expérience plus sophistiquée pour pouvoir assurer qu'elle ne pouvait pas utiliser ses cônes on a travaillé dans une cave où il n'y avait absolument aucune ouverture on a vu une diode au plafond qui émettait la lumière des étoiles et cette fois-ci à la place d'utiliser des écrans qui émettent de la lumière on a utilisé des maquettes et là il y a eu un jeu aussi de plus d'un mois de peinture pour arriver à reproduire très exactement les bonnes colorations et j'avais deux collègues qui se challengeaient un qui partait sur des aspects théoriques d'équation qui calculait le nombre de pigments qu'il fallait mettre la quantité et la proportion de pigments pour arriver à la bonne coloration et puis sa collègue qui estimait qu'il n'y arriverait pas par des problèmes d'équation et qui a avancé de manière empirique en faisant des mélanges et tous les jours elle faisait 20 ou 30 mélanges différents en pesant les pigments en peignant ça sur une maquette et puis une fois que c'était sec on faisait une mesure au crayon optique et on regardait à travers le système des rainettes si ça matchait ou non avec ce qu'on attendait et c'est elle qui a gagné le challenge et donc il a fallu avancer de manière empirique et pas de manière plus mathématique et donc on a remis nos rainettes dans l'arène simplement les deux maquettes étaient posées sur un haut-parleur qui mettait le même son de manière alternative à droite puis à gauche et on a reproduit très exactement les mêmes résultats que l'année d'avant c'est-à-dire que les femelles préfèrent effectivement le mâle qui a un sac vocal coloré bien orange pardon ? est-ce qu'il y a des femelles qui considèrent que les animaux qui vivent finalement qui vivent et qui peuvent arrêter l'or à la fin de la vie alors ça c'est un peu compliqué parce que la fin de l'existence d'une rainette on ne la connait pas bien c'est des animaux qui ne vivent pas très longtemps ils vivent 3-4 ans maximum les plus vieux individus qu'on a eu avaient 5 ans et donc finalement pour une femelle qui commence la reproduction à 2 ans ou à 3 ans selon les femelles elles n'ont qu'un ou deux épisodes de reproduction dans leur vie donc quelque part il ne faut pas qu'elles se ratent il faut qu'elles choisissent effectivement un mâle avec qui partager ses gènes qui va faire en sorte que sa descendance soit performante derrière quoi et par contre on a fait une expérience où on a on a posé la question à des femelles qu'on teste dans les arènes dont je parlais entre un mâle qui était un super ténor mais qui n'était pas un très beau gosse donc il y avait un sac vocal plutôt palichon et puis un mâle qui n'était pas du tout énorme mais qui lui était un beau gosse et donc avec des cues contradictoires entre les informations acoustiques et les informations visuelles et dans cette situation un peu compliquée pour les femelles ce qu'on a montré c'est que les femelles se partageaient moitié-moitié et donc il n'y a pas il n'y a pas un choix qu'on peut généraliser vers des mâles qui ont un super sac vocal ou des mâles qui sont des super chanteurs et donc ça se partageait moitié-moitié potentiellement peut-être que peut-être lié à l'âge peut-être lié à d'autres facteurs qu'on ne connaît pas et bien il n'y a pas une règle de choix unique quelque part et une préférence unique j'ai trouvé ça tout à fait passionnant et voilà une question me vient parce que tout d'un coup je repense à quelque chose que j'avais appris il y a très très longtemps sur le comportement sexuel des mouches drosophila mélanogaster qui n'étaient pas simplissimes et il y avait notamment l'avantage du rare certains mâles qui avaient des caractéristiques pas courantes pouvaient être préférées par les femelles du coup ils avaient plus de descendance mais quand finalement ces mâles-là devenaient chose commune et bien ils devenaient moins intéressants et c'était les plus rares qui étaient considérés et puis d'autre part donc je voudrais savoir s'il n'y a pas quelque chose comme ça ça rejoint peut-être un peu la question de mademoiselle et puis je ne sais pas si j'ai bien tout saisi quand vous parlez de de la voix grave on va dire est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des harmoniques qui sont intéressantes parce que la voix d'un mâle ce n'est pas que le comment dire la fréquence fondamentale il y a d'autres choses qui disent peut-être quelque chose donc voilà est-ce que vous avez envisagé ça et par ailleurs est-ce que les femelles une fois qu'elles ont écouté plus attentivement disons les mâles considérés comme préférables est-ce qu'elles s'accouplent automatiquement parce que peut-être il y a aussi un comportement que les mâles ont de façon différente je sais que ça arrive dans des espèces considérées comme plus simples donc voilà il y a beaucoup de points le premier sur l'avantage du type rare c'est quelque chose qui a été bien montré chez l'homme par exemple les espagnols adorent les blondes c'est un type rare et puis inversement les beaux bruns en Suède sont très appréciés de ces dames je n'ai pas d'expérience là-dessus sur les rainettes donc je ne sais pas quel peut être l'avantage d'un type rare dans les systèmes simplement ce qu'on a montré c'est que il y a une sélection qui est plutôt stabilisante pour être dans une gamme particulière et assez probablement si on s'éloigne trop de cette gamme qui est la gamme de l'espèce on sera contre-sélectionné donc il faut rentrer dans la gamme de l'espèce et ça a été montré sur des espèces d'amphibiens aussi dès lors qu'ils sont en sympathie c'est-à-dire que dès lors qu'il y a plusieurs espèces qui vivent sur le même site au même moment et qui se reproduisent les traits préférés par les femelles ont tendance à être des traits plutôt centrales sur leur population pour éviter le risque d'hybridation avec d'autres espèces quoi Pour les dialectes et les chants de baleine à bosse on en avait un tout petit peu parlé le chant le plus rare est sûrement celui qui est préféré et donc cette évolution des unités acoustiques et surtout leur agencement la combinaison des unités acoustiques qui forment des nouveaux chants est préférée pour les compositions rares c'est ce qui explique la pression de l'évolution de ces chants d'année en année après sur les fréquences basses il y a un avantage probablement en propagation acoustique en basse fréquence pour les grands mâles et un lien entre la taille du mâle et la fréquence basse de vocalisme ça c'est vrai aussi Oui c'est vrai sur beaucoup d'espèces Et la dernière partie de la question j'ai peut-être oublié disons que la note on va dire comme en musique il y a une fréquence fondamentale et puis quelque chose qui fait le timbre comme par exemple la tenue d'un violon n'est pas la même chose la tenue en longueur aussi en durée Ah non ça c'est encore autre chose Oui mais ça fait partie du jeu Alors nous pour la rainette c'est un vous l'avez peut-être vu tout à l'heure même si je n'ai pas été je ne me suis pas appesanté dessus pour faire la description physique du signal mais en fait on a une fréquence fondamentale qui est à 1200 Hz qui porte assez peu d'énergie et la fréquence principale qui est donc à 2400 Hz qui est la fréquence où il y a le maximum d'énergie et il n'y a pas d'harmonique au-dessus donc finalement la fréquence principale est la première harmonique dans le cas des rainettes vertes Une dernière question Merci à tous les deux pour la qualité de vos présentations on a beaucoup parlé de l'utilité du langage des vocalises que ce soit pour la reproduction la prédation pour l'exploration de l'environnement est-ce qu'on a des idées des pistes des soupçons de vocalises qui seraient non utilitaires ou pas directement sur des besoins primaires comme ça est-ce que les grenouilles les cétacés ou les oiseaux peuvent chanter des fois pour leur plaisir la notion de plaisir est une notion très humaine donc ça rend les choses tout de suite compliquées si on veut se projeter sur le monde animal une réponse un peu cartésienne mais qui est forcément très partielle et j'en ai bien conscience c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure par exemple pour la renette le chant des mâles est extrêmement coûteux à produire et donc forcément ils sont aussi à l'économie et je vous avais préparé une diapo que je n'ai pas passée parce que j'avais un timing à essayer d'à peu près respecter et par exemple lorsqu'on fait jeûner des mâles quelque part il y a deux stratégies lorsqu'ils vont continuer à chanter c'est soit ils veulent continuer à émettre des chants super coûteux à produire super attirants pour les femelles mais ils vont en émettre moins donc ils vont faire l'économie sur le trade-off quantité-qualité ou inversement baisser la qualité pour continuer à produire beaucoup de quantité et ça on a vu que les mâles n'avaient pas la même stratégie les gros mâles visaient la quantité plus que la qualité et les petits mâles l'inverse et donc toujours sur ce même problème qui est lié finalement à la fitness c'est à dire qu'est-ce que j'ai comme gain à émettre des signaux acoustiques pour les petits passereaux tout à l'heure dont je parlais dans le cadre de la stratégie anti-prédatrice pour la chouette chevéchette je connais deux observateurs un en laponie et un dans le vercourt qui ont montré que lorsqu'il y avait cette chevéchette qui chantait il arrivait donc des oiseaux de partout pour la harceler pour la faire dégarpir et puis ces deux observateurs ont aussi observé le mâle ou la femelle parce que les deux chantent il y en a un qui était perché juste au su qui est tombé sur un des passereaux qui est parti avec le passereau donc quelque part son partenaire servait presque de l'heure et il l'a aidé à chasser donc on voit bien que pour les passereaux émettre des cris de harcèlement c'est pas gratos il y a un risque aussi en termes de prédation même s'il est faible lorsqu'on fait venir 10 ou 15 oiseaux il existe quand même et donc la notion de plaisir il faudrait quelque part qu'il y ait zéro coût à émettre un signal pour qu'on puisse dire il n'y a que des bénéfices et donc on peut le faire gratuitement et c'est pas des exemples très nombreux j'en ai pas comme ça qui me viennent à l'esprit tout de suite là moi j'en ai un ça tombe bien je ne sais pas si c'est vraiment un exemple mais je vais vous faire écouter si on peut remettre je vais remettre mon son des globicéphales donc c'est un odoton 7 qui vit en Méditerranée qui a été enregistré au large de Porcro ok donc attendez juste que je mette ce petit voilà je vais baisser un peu le son donc quand on est face à un groupe de 30 globicéphales qui sont pendant deux heures autour de votre bateau qui restent là parce qu'ils aiment peut-être s'accrocher enfin se tenir au bord d'un groupe de bateaux vous avez ça vous avez ça pendant deux heures deux heures et demie continuellement vous avez des clics vous entendez un peu les clics aussi donc ces chants là qu'on a pu plusieurs fois rencontrer lorsque les animaux s'arrêtent autour des bateaux que les animaux font des tours des ronds dans l'eau ils se montrent le ventre au soleil ils sont vraiment calmes qu'est-ce que c'est alors c'est une partie quand même de socialisation ça c'est certain ça c'est de l'activité sociale c'est de l'activité sociale mais est-ce qu'il y a du plaisir dedans je ne sais pas on espère pour eux voilà bon alors merci à nouveau je me disais que vous aviez donné finalement tout ça pour être donné une clé d'explication du succès qu'avait la voix d'Elvis Presley sur ces groupies merci à nos deux intervenants donc merci à Hervé Glotin à Thierry Langagne merci à Philippe Legarde pour l'animation de la soirée nous avoir fait découvrir que toutes ces choses passionnantes sur les grenouilles les cétacées nous avoir fait découvrir aussi que l'animal finalement nous avoir confirmé que l'être humain était un animal comme les autres vous pourrez retrouver cette soirée qui a été enregistrée qui a été diffusée en direct sur la web tv de la BPI vous pourrez la retrouver dans quelques semaines sur le site de la BPI et donc je vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir merci à vous merci à tous